Musique Merci d'être venue à cet événement organisé par la Fédération Euro-Méditerranéenne contre les disparitions forcées en partenariat avec Amnesty International qui nous accueille aujourd'hui. Merci à Amnesty International de nous accueillir tous les ans dans cet espace où on peut avoir la libre exception alors que dans d'autres pays du monde on ne peut plus s'exprimer et des personnes se retrouvent en prison pour avoir dit des vérités, pour avoir dénoncé des violations des droits de l'homme. Donc c'est organisé avec aussi des associations de l'Amérique latine, de l'Argentine, du Venezuela, du Uruguay. Je m'excuse si j'oublie d'autres associations, la Colombie, pardon, la Colombie, le Mexique, avec l'association pari-alternel à la fin. Donc vous voyez les portraits des disparus du Mexique, les 40 personnes d'étudiants qui ont été arrachés d'un bus, enlevés dans un bus en allant à l'université et qui sont jusqu'à ce jour disparus et on ne retrouve pas leurs traces. Et les associations, cette association notamment qui a été créée pour retrouver ces disparus. Donc la fédération, la FEMED, avec mon partenariat avec cette association, organise tous les ans, nous organisons le 30 août, cet événement, une conférence publique pour rappeler au monde entier ce qu'est la disparition forcée, qui est un crime qui comporte d'énormes crimes. C'est, comme le dit, la définition de la disparition, c'est un crime qui comporte la prévation de la séquestration, la détention arbitraire, la torture, parfois le décès, qui est souvent suivi malheureusement de décès. C'est un crime horrible, nous n'arrêtons pas de le rappeler au monde entier que ce crime doit cesser, que nous devons arrêter de faire disparaître des gens. Mais malheureusement, vous voyez bien qu'aujourd'hui, ça continue encore dans le bilan broc, le pays, en Syrie, en Libye, au Mexique, où on apprend qu'il y a tous les jours des dizaines de personnes qui disparaissent, malheureusement. Et le thème de cette... nous avons consacré cette... parce que nous organisons aussi un événement demain à la Place de la République, un événement public sur la Place de la République. Nous vous convions d'ailleurs à y venir, à y participer, où on aura exposition photo et beaucoup d'informations sur le sol disparu du monde entier. Donc, cette année, nous avons consacré cet événement à la mémoire. Vous avez vu ce documentaire magnifique, là, qui explique l'importance de la mémoire. Et à la FEMED, avec nos associations membres et les associations qui ont participé à l'organisation de cet événement, nous sommes convaincus que la mémoire est très importante pour la non-répétition des crimes. C'est un instrument à la mémoire, la préservation de la mémoire, et un instrument pour la garantie des non-répétitions des crimes. Si on ne veut pas que les histoires se répètent, il faut l'écrire et il faut préserver ces écrits-là, et toujours les avoir en face de soi pour ne pas recommencer le passé, pour ne pas recommencer encore toutes ces horreurs qui ont été commises, malheureusement, dans de nombreux pays du monde. La disparition forcée ne s'est pas arrêtée au Maroc, malheureusement. Elle ne s'est pas arrêtée en Espagne, puisque la disparition date de plus d'un siècle, maintenant. Ça a commencé par l'Espagne, qui a été suivie pendant la Deuxième Guerre mondiale, on l'a vu avec Hitler. Les pays d'Amérique latine, les pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, les pays du Moyen-Orient, malheureusement, et l'Afrique, toute l'Afrique, d'énormément de disparitions forcées en toute l'Afrique. Donc c'est un crime qui s'est propagé à l'échelle du monde entier. Je ne vais pas retenir plus, je ne vais pas prendre la parole plus, puisque Geneviève doit nous quitter pour... Je reviens, peut-être. Ouais, reviens. Donc je te passe tout de suite la parole, Geneviève, à toi la parole. Oui, bonsoir et merci beaucoup. Merci d'être venu ce soir. Merci à Nasserah et à tous nos invités. Et il est clair que pour nous, c'est très important d'organiser cette réunion le 30 août, parce que, effectivement, c'est l'occasion aussi de regrouper les différentes associations en France, sur différents pays, qui travaillent soit sur des disparitions actuelles, soit sur des questions plus anciennes, sur la question de la justice, sur la question de la mémoire. Et, de fait, depuis l'adoption de la Convention, et Emmanuel aura l'occasion d'en parler, on pourrait croire que, finalement, les disparitions, c'est le passé. C'est justement qu'il nous en parlera. Mais non, ce n'est pas le passé. Et là, c'est rien, on en a parlé. C'est une question qui est toujours d'actualité, parce que la disparition forcée, finalement, est un outil... Excusez-moi de le dire comme ça, mais je pense que pour eux, c'est perçu comme ça. C'est un outil bien pratique, que ce soit pour faire disparaître des génères, ou que ce soit pour terroriser des populations entières, et pouvoir complètement les contrôler. Et donc, derrière tout cela, on voit que ces disparitions forcées sont toujours d'actualité. Et donc, qu'on puisse travailler ensemble, ceux qui sont plus sur des questions anciennes, plus aujourd'hui d'actualité, et qu'on montre que non, nous n'oublions pas, que nous sommes toujours mobilisés, et j'espère que l'année prochaine, nous serons encore plus de pays représentés, parce que c'est vrai que c'est une chose très importante. Un des projets aussi qui nous tient à cœur, outre le fait que progressivement, nous organisions des événements plus réguliers tout au long de l'année, il y a la question de... On va relancer, c'est ce que nous avions dit lors des réunions de préparation, le fait que la ville de Paris dédie un nom, un nom de rue, de place, même un coin de rue, en mémoire des disparus, parce que cette mémoire est majeure pour nous. Cette année, Amnistie internationale, chaque année, on nous met en plusieurs situations en lumière, et cette année, je vais juste revenir sur deux situations, c'est justement l'Iran, où en 1988, il y a eu des massacres très importants, avec des gens qui ont disparu par milliers. Et encore aujourd'hui, les Iraniens se cherchent, où sont ces personnes, où sont les charniers, que sont-elles devenues, et il y a un véritable combat derrière tout cela. Et l'autre, c'est la question de la Syrie. Selon les derniers chiffres de l'ONU, on pense que, d'après l'ONU, il y aurait 90 000 personnes qui ont été soumises à des disparitions forcées. On sait que certains, on ne le rêvera jamais. Certains sont peut-être encore dans les jaunes du régime, et puis surtout, on ne sait pas encore combien vont les rejoindre. Et ce soir, nous avons aussi le plaisir d'avoir nos amis syriens qui sont avec nous, et qui pourront en parler plus tard. Voilà. Donc, merci encore, et puis il faut qu'on continue, il faut qu'on continue de ce crime horrible, parce que c'est une blessure profonde, une blessure profonde pour les personnes, pour les sociétés, et on doit vraiment le combattre et le mettre en lumière. Alors, je vais passer tout de suite la parole à Gilles Manseron, et on va, en fait, voilà, on va procéder, si vous nous... Voilà, c'est ce qu'on vous a prévu, donc, un peu l'histoire, qu'est-ce que sont les disparitions forcées, comment elles ont émergé. Ensuite, on parle de mémoire, et c'est très important. Ensuite, Emmanuel Decaux, lui, qui est l'ancien président du comité des disparitions forcées des Nations Unies, comment ça a été adopté, les principes de Joannet, qu'est-ce que la mémoire dans tout ça, parce que la mémoire, ce n'est pas anecdotique, c'est une vraie question, justement, par rapport au processus de justice, de vérité et de réparation, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et ensuite, j'appellerai, parce que dans la salle, on a Rodrigo Restrepo de la Commission Vérité Colombienne, et qui, lui, va nous parler, justement, dans un processus, aujourd'hui, tel que celui en Colombie, même si on voit combien ce processus est menacé chaque jour et on ne peut que trembler pour une paix si fragile, eh bien, quelle est la place de la mémoire et comment on avance dessus ? Voilà. Merci beaucoup, et encore un immense merci d'être avec nous ce soir. Je vous passe la parole. Bonsoir à tous. Oui, les disparitions, c'est un phénomène qui est à la fois très ancien, disparition forcée, et puis, en même temps, qui s'est développé avec les États modernes, je dirais. Parce que des enlèvements qui ont été suivis de disparitions, souvent de tortures et de morts, eh bien, ça remonte, je dirais, à la nuit des temps. Mais avec le développement des États modernes, fin du XIXe siècle et au XXe siècle, eh bien, on a eu plus largement une diffusion de ce phénomène. un phénomène qui est parfois massif et qui vise tout un groupe, toute une population, et c'est le cas de ce qu'on peut appeler les massacres de masse ou les génocides, ou qui peut être plus ponctuel, mais qui est toujours lié à la volonté des États de contrôler, dominer, soumettre, réduire au silence, et même, par la terreur, les populations, des populations. Donc, ces disparitions forcées, moi, les grands massacres collectifs qui ont reposé sur des enlèvements et des disparitions, je crois que dans l'histoire contemporaine, c'est dans l'Empire ottoman du soultan Abdelhamid à la fin du XIXe siècle, que ça s'est produit contre une population ciblée, il s'agissait des Arméniens de l'Empire, voilà. Et puis, ensuite, ça s'est développé, y compris dans cet espace, et je dirais que c'est lié à des pouvoirs dictatoriaux, autoritaires, sans reconnaissance aucune des libertés, sans représentation populaire, etc., sans dans les éléments de ce qu'on peut appeler la démocratie, l'État de droit, mais ça peut aussi être dans des situations politiques un peu limites, car, par exemple, pour rester sur l'exemple, l'exemple de la Turquie, ça a commencé avec un sultan sanguinaire qui massacrait les populations arabes des provinces révoltées de l'Empire, aussi bien que les Arméniens, que telle ou telle révolte politique dans le cadre de son Empire. Et puis, ça s'est poursuivi après, 1908, il y en a eu un autre, Adana, dans une période d'évolution du régime, dit jeune Turc, où on parlait d'aller vers la démocratie, de faire autre chose que l'Empire, ça a continué, puis après, pendant la guerre de 1914, en 1915, qu'on a eu aussi le plus important numériquement. Donc, c'est lié à des pouvoirs autoritaires, mais ça peut être fait par des pouvoirs qui sont en passe de devenir autoritaires, ou qui sont des démocraties, et oui, on est en train de préparer, avec Amnesty International et d'autres ONG, une journée de réflexion sur un fait qui s'est produit dans le cadre de ce qui a été un moment du développement des massacres et des disparitions forcées, qui était l'expansion coloniale européenne. L'expansion coloniale européenne, elle s'est accompagnée dans tous les territoires d'enlèvements, de violences, de tortures, de travail forcé, comparable à l'esclavage, et de disparitions. Empires allemands, pour rentrer dans les détails, ce n'est pas notre sujet, Empires britanniques et autres, et Empires français. Donc, la France, c'était-elle une dictature sous la République, troisième du nom ? Ben, pas tout à fait. Mais, voilà, elle a pratiqué, et pendant la guerre d'Algérie, donc, il s'agit de cet épisode, il y en a eu sur une grande échelle, des milliers et des milliers. Bon. Donc, dans le cas du Maroc que le film qu'on vient de voir évoque, on parle d'une situation transitoire, évolutive, mais pas très sûre de la fin du règne d'Assad II ou du début du règne de Mohamed VI. Bon. Et un peu partout, ça s'est développé. On pourrait prendre, les cas de tel ou tel pays. On en a énuméré un certain nombre. Il y a des moments de guerre ouvertes contre un régime dictatorial. Bon. La Syrie en est un exemple, avec un comportement répressif sur une grande échelle de la part du régime et d'autres groupes, secondairement. bon. Mais il y a aussi un tas de situations. Alors, bien sûr, il y a la situation des pays d'Amérique latine dans lesquels ces phénomènes se sont développés avec la période pour ce qui est de l'Argentine, 75, 83, disons, surtout, la période la plus aiguë. Il y a eu le Chili auparavant, après le coup d'État de Pinochet, etc. Bon. Et ça pose le problème de la responsabilité des États, avant tout. Parce qu'on s'en compte, quel que soit le pays qu'on étudie, la Chine, la Bosnie-Herzégovine et l'Aix-Yougoslavie plus généralement, avec le rôle de force issue de la Serbie, bon, et ou d'autres, c'est lié avant tout à des États. C'est lié avant tout à des États dans des situations de guerre, parfois, mais pas toujours, souvent quand même en raison du rôle que les armées ont joué dans la construction de ces États et quand les armées jouent un rôle en temps de guerre, elles veulent continuer à le jouer en temps de paix et à occuper au sein de l'État un rôle. Donc ça pose le problème de la place des armées dans les États, me semble-t-il. Ça pose le problème des États, avant tout, de la conversion des États au principe de l'État de droit. On y reviendra avec cette convention des Nations Unies. Voilà. Donc c'est une question aussi qui pose le problème de la justice, on va en parler, et puis de la mémoire. Alors on pourra revenir sur la question de la mémoire. Elle est un élément essentiel parce que souvent la justice n'arrive pas à passer vraiment où c'est difficile. Amnistie, abolition des amnisties, etc. où on a parlé ici dans ce film du processus équité-réconciliation sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire au Maroc. On pourrait dire beaucoup de choses sur l'Algérie aussi, sur ce processus d'indemnisation et d'oubli décrété en Algérie qui ne fait pas la lumière. Donc la mémoire est importante et moi je dirais la mémoire est un souci constant. Voilà, je terminerai là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas un moment mémoire où on va dire on va se souvenir, on va se souvenir, on va se souvenir pendant X temps parce que souvent si on procède ainsi ça veut dire après on laisse de côté et on passe à autre chose. C'est un souci constant et un retour sans arrêt vers la mémoire pour exerciser ces crimes qui sont des crimes contre l'humanité. Merci beaucoup. Emmanuel ? Oui, merci d'organiser tous les ans ce rendez-vous. Je vais repondir sur ce qui a été dit en ouverture par Nassera notamment qui a souvenu les deux dimensions des disparitions forcées. La première c'est que c'était un crime multiple ou un crime complexe et le progrès qu'apporte la Convention c'est de définir un nouveau droit de l'homme c'est le droit de ne pas être soumis à une disparition forcée. Ce qui veut dire que la négation de la personnalité juridique, la torture, la privation de la liberté d'aller et venir ou du droit à la justice ou du droit à la vie tout ça est fusionné dans un crime complexe qui est la disparition forcée en tant que telle. Et comme l'a bien montré Gilles Manseron pendant longtemps on n'a pas donné le nom à ce phénomène qui est un phénomène très répandu. Donc maintenant avec des variantes en espagnol ou dans d'autres langues maintenant il y a cette définition d'un crime unique. Et l'autre dimension qu'a également évoqué Nassera et puis Gilles c'est que ça peut être un crime individuel une disparition d'une personne Ben Barca dont on a parlé tout à l'heure ou Maldonado le militant Mapuche qui a disparu lors de manifestations en Argentine et on pourrait penser à Steve à Nantes d'une certaine manière avec beaucoup de retard pour savoir ce qui s'est passé et puis une politique systémique de terreur de la population avec une organisation qui correspond à un crime contre l'humanité avec de nombreuses responsabilités de nouveaux complices. Donc sur le plan juridique de tenir compte de tous ces éléments c'est assez compliqué et par rapport aux images très fortes qu'on a eues tout à l'heure c'est toujours dur d'avoir un discours juridique pour essayer d'expliquer comment les choses évoluent. Depuis 2006 il y a une convention qui a été adoptée il faut encore qu'elle soit ratifiée aujourd'hui il y a 60 ratifications ce qui est beaucoup et pas beaucoup il y a près de 200 états dans le monde donc 60 et franchement puisqu'entre nous on arrive à un palier on augmentait on avait 4-5 ratifications par an depuis que l'ancien haut commissaire aux droits de l'homme le prince Z a fait un pari de doubler les ratifications pratiquement les choses sont bloquées donc à 60 ratifications on atteint un palier il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation des états il y a une coalition d'amis de la convention des ONG pour aller plus loin et avoir de nouvelles ratifications et même avec les états qui ont ratifié les 60 ce ne sont pas tous des états vertueux est-ce qu'il y a un état qui est vertueux c'est une autre question mais certains ont ratifié tard à rendre leur rapport parfois parce qu'ils sont dans des situations impossibles c'est vrai que pour un état comme l'Irak ou comme le Nigeria ou le Mali qu'est-ce que ça veut dire de présenter un rapport à l'ONU aujourd'hui sur les disparitions forcées alors qu'il y a des tas de crimes de guerre de crimes contre l'humanité qui sont communs mais c'est des états qui ont assumé cet engagement et d'autre part les états quand ils ont négocié la convention on était très prudent alors c'est vrai qu'en principe en vertu du droit des traités les traités s'appliquent pour l'avenir et c'est encore plus vrai pour des conventions qui ont des définitions pénales parce que le droit pénal n'est pas rétroactif et on l'a vu aussi avec des jurisprudences de la cour de cassation c'est très dur aujourd'hui en France d'extrader quelqu'un qui est présumé responsable de disparition forcée en Argentine et il a fallu toute une série de navettes juridiques entre la cour d'appel de Versailles la cour de cassation la cour d'appel de Paris la cour de cassation pour que on dise que il est possible de et le conseil constitutionnel avec une QPC d'extrader cet ancien militaire en Argentine alors que la France et l'Argentine sont en principe en pointe sur ce combat et sont les parrains de la convention donc cette idée que la convention ne vaut que pour l'avenir et qu'on ne doit pas trop regarder le passé c'était quelque chose que les états avaient mis en avant pour se rassurer mais c'est quelque chose qui tend à être dépassé par le comité des disparitions forcées et c'est là que j'aborderai plus directement les questions de mémoire ou de vérité d'abord parce que les principes qui sont codifiés dans la convention qui sont repris dans le préambule dans l'article 24 je ne vais pas vous citer les textes mais l'article 24 est très moderne par rapport aux autres traités sur les droits de l'homme en consacrant le rôle des ONG le droit des ONG ou des proches ou toute personne qui a un intérêt légitime à rechercher la vérité des tas d'éléments comme ça c'est consacré dans la convention mais ça fait partie d'une dynamique du droit international avec un ensemble de principes d'abord parce que avant la convention il y a une déclaration internationale adoptée au consensus par l'Assemblée générale qui est du droit mou ou un engagement politique des états dont le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires est le gardien si je puis dire ce qui veut dire entre parenthèses que les 140 états qui ne sont pas états membres de la convention sont sous le regard de la vigilance de ce groupe de travail des Nations Unies et puis sur le plan plus conceptuel dans les années 90-2000 il y a eu un effort très grand fait par la sous-commission des droits de l'homme et notamment deux rapports qui ont été ensuite assumé entériné par la commission des droits de l'homme ou par l'Assemblée générale qui présentait des principes des principes directeurs des guin-lives des standards le premier c'est le rapport de Louis Jouanet sur la lutte contre la dignité et le droit à la justice qui précise de manière très claire les composantes du droit à la vérité du droit à la justice du droit à la réparation et on a ajouté du droit à non-répétition ce qui est dans une logique très forte avec au-delà des principes aujourd'hui un mandat d'un rapporteur spécial qui est d'ailleurs actuellement un argentin un ancien président du comité des droits de l'homme Fabien de Salvioli qui est très impliqué sur cette question donc ces composants droit à la vérité droit à la justice droit à la réparation sont développés et conceptuellement mais aussi par des visites de terrain de ce mandat et puis l'autre grand rapport de référence c'est le rapport qu'avait fait Théo Hanboven qui est un grand juriste néerlandais sur la réparation des violations massives et systématiques à la fois du droit humanitaire et des droits de l'homme et c'est là que les notions de réparation collective de mémorial tout à l'heure on voyait des images de musées de lieux de mémoire de symboles ont été mises en avant des réparations symboliques qui sont très fortes ne serait-ce que la restitution de la dignité et on le voit aussi avec les auditions de l'instance marocaine c'est des personnes qui ont l'impression d'être écoutées pour la première fois ou d'être respectées pour la première fois donc là il y a toute une gamme de mesures qui sont très différentes pour prendre un exemple quand vous êtes à Buenos Aires vous avez des lieux de mémoire comme l'ESMA l'ancienne école de la marine qui était un lieu de torture donc avec le même phénomène qu'expliquait un ancien détenu c'est que les prisonniers étaient mis pendant des mois dans des sortes de niches ou de cercueils sans pouvoir bouger et quand on voit les espaces sont passés des milliers de gens à l'ESMA c'est pas plus grand qu'un grenier ou qu'une salle comme ça donc c'est assez c'est très impressionnant cette mémoire des lieux avec aussi des portraits des histoires des images des noms et un autre exemple je crois qu'on l'a vu c'est ce sculpteur je sais pas sa nationalité mais qui a fait une oeuvre d'art à propos des disparus au Mexique avec les chaussures des parents des proches mais chaque chaussure a une histoire parce que il a gravé le nom il y a la photo du disparu et c'est très très impressionnant de voir une salle avec comme ces photos mais des chaussures et quand on voit cette exposition qui est un peu différente à chaque fois c'est très fort déjà mais quand il explique l'histoire de chaque chaussure l'histoire de chaque personne il est très animé c'est encore plus fort donc ces notions de mémoire de témoignage sont très importantes et ont été consacrées encore une fois par les principes de Van Boven qui ont été repris eux par l'Assemblée Générale les principes de Jouanet ont été jusqu'à la commission des droits de l'homme et Louis Jouanet avait trop peur d'aller devant l'Assemblée Générale ils vont diluer mes principes donc c'est très bien de rester à ce niveau là pour Van Boven ça a été jusqu'au bout donc là on a un corpus très fort de principes objectifs qui sont reconnus par les états en principe et qui peuvent servir de référence qui ont une valeur objective qui sont une sorte de boîte à outils si on peut parler comme ça pour un vrai travail de mémoire et avec la convention on est passé à une étape supplémentaire c'est que sur la base de ces principes on a des textes qui correspondent à des obligations juridiques à l'égard des états et tout le problème et je finirai par là je ne vais pas être trop long c'est de mettre en oeuvre ces obligations et le comité des disparitions forcées pendant 8 ans a essayé en essuyant les plates sans savoir toujours où on allait jusqu'où on pouvait aller trop loin d'abord de fixer des principes généraux de voir le cadre pratique de notre travail et là il y a eu un travail d'interprétation sur justement la portée dans le temps de la convention des obligations des états avec des choses qui sont peut-être des distinguos mais on a considéré que si le comité avait des compétences limitées dans le temps et s'est mis noir sur blanc plutôt que deux fois une parce que les états se méfiaient les obligations des états elles ne sont pas limitées dans le temps donc une plainte pour une disparition forcée avant l'entrée en vigueur donc en 2011 pour les premiers états ce n'est pas possible mais pour une disparition survenue après c'est possible pour les appels urgents c'est pareil on a eu un problème d'ailleurs de savoir si les appels urgents ont pour objet de retrouver dans les meilleurs délais quelqu'un en vie donc c'est une sorte d'abaisse corpus pour sauver quelqu'un en demandant tout de suite une réaction de l'état et on a eu une communication concernant des fosses communes dans le désert au Maroc au Sahara occidental et avec le vent les traces pouvaient les restes pouvaient être dispersés mais en lisant la disposition de l'article 30 sur les appels urgents on voit que ce n'est pas le texte donc on ne peut pas interpréter contre le texte une disposition juridique malheureusement donc c'est retrouver quelqu'un en vie ce n'est pas retrouver des preuves pour une enquête ou pour la mémoire mais tout le reste les principes généraux que j'ai évoqués le droit à la vérité le respect des victimes la réparation à l'égard des victimes et dans le sens de la convention les victimes c'est la personne disparue mais toute personne qui a souffert directement de cette disparition donc les proches les familles ce droit à réparation pour nous c'est un droit qui est aujourd'hui et que les conséquences du passé c'est un problème d'aujourd'hui donc on a sauté sur ce clivage de temps les enquêtes individuelles on ne peut pas remonter dans le passé je crois que les textes sont tout de même très très clairs très précis là-dessus mais les conséquences du passé c'est des conséquences qui pèsent sur le présent et là on a été très très vigilant et je donnerai juste deux exemples peut-être d'abord des bonnes pratiques parce que les états notre chance si on peut dire c'est que les premiers états qui se sont intervenus avaient fait tout ce travail de mémoire c'était des états d'Amérique latine comme le Roubouet l'Argentine et finalement ils étaient désireux de nous expliquer ce qu'ils avaient fait quelles étaient les jurisprudences qui revenaient sur les législations même des référendums prévoyant l'impunité donc c'est eux-mêmes qui ont parlé du passé et c'était absurde d'examiner le rapport de l'Argentine en pensant ou le rapport du Mexique en pensant que les choses commençaient en 2012 donc pour comprendre le présent là encore il fallait remonter avec une dimension historique pour savoir ce qui avait été fait ou ce qui n'avait été pas fait donc le fait que les premiers états à passer devant le comité en présentant des rapports et évoqués spontanément et puis les ONG évidemment nous parlaient du passé ça a facilité cette dynamique et ensuite certains états étaient très réticents à répondre aux interrogations des ONG je finirais deux états dont on n'a pas parlé sauf distrax on n'a pas le premier c'est l'Espagne donc les ONG étaient très très actifs sur l'Espagne il y avait aussi le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires qui a fait une visite en Espagne le rapporteur sur la torture Juan Mendes avait été en Espagne et le comité a posé des questions sur le passé les disparitions forcées à l'époque du franquisme ce qui a ulcéré la délégation espagnole qui trouvait qu'on ne devait pas parler du passé que ce n'était pas le mandat du comité que ce n'était pas intéressant alors qu'il y avait eu des progrès qui avaient été faits avec des lois sur la mémoire et qu'il y avait eu une régression différente en plus selon les provinces dans les recherches de la vérité et notamment dans les moyens mis pour des fouilles pour retrouver dans des fosses communes alors il y a un problème juridique ou historique qui se pose c'est de savoir si un organe des Nations Unies peut se saisir de situations qui sont antérieures à la création des Nations Unies ou antérieures à l'adhésion d'un État comme l'Espagne qui est en crise pendant les années 50 aux Nations Unies et là il ne faut pas que toutes les instances même les instances indépendantes que le groupe de travail et le comité en tout cas ait la même doctrine pour savoir jusqu'où il fallait remonter est-ce qu'on remontait aux années 50 ou à la guerre civile c'est un problème qu'on a laissé de deux côtés puis l'autre exemple qui est plus récent là aussi c'est la situation du Japon où on avait été saisi par des ONG et aussi par le Japon qui nous a fait beaucoup de pression en disant qu'il ne fallait surtout pas qu'on parle de de la question de ce qu'ils appellent les comfort women ce qui à mon avis est une formule déjà qui est outrageante parce que c'est de l'esclavage sexuel et donc le Japon insistait tellement qu'on n'en parle pas que par esprit de contradiction le comité a posé les questions d'ailleurs de manière assez discrète mais là encore le Japon s'est un petit peu enferré en trouvant que c'était scandaleux qu'on évoque le passé et que ça avait été déjà dit ils avaient répondu au comité contre la torture à d'autres comités donc ils ne voulaient pas du tout parler de ça et que finalement c'était des inventions d'historiens donc ce qui montre qu'on est dans la dénégation et dans le déni qui est la définition même de la disparition offensée alors c'est vrai que là aussi juridiquement est-ce qu'il faut remonter à des événements qui sont antérieurs à la création des Nations Unies à la Deuxième Guerre mondiale que toutes les situations ne sont pas forcément des disparitions forcées en tant que telles il y a peut-être des distinctions juridiques à faire mais le Japon avait été totalement négative en disant que le comité s'était déconsidéré qu'on n'était pas impartial qu'on n'était pas intelligent qu'on n'était pas indépendant qu'on avait tous les défauts alors je ne finirai pas là évidemment on est conscient qu'en ayant cette attitude c'est pas forcément ça qui nous attirera de nouvelles ratifications parce que tous les états ont comme on dit trivialement des cadavres dans le placard donc si on fouille trop le passé on ne peut pas dire vous achetez une vertu pour l'avenir il y a des règles c'est des sauvegardes c'est des protections des mécanismes d'alerte de vigilance mais on ne vous embêtera pas sur le passé mais je crois qu'il fallait faire cette démarche qui est aussi un travail de mémoire à votre modeste échelle merci 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 Emmanuel et effectivement la question de ce que les japonais ont appelé les femmes de réconfort pour ceux qui ne le savent pas ce sont les femmes qui dans les pays qu'ils ont occupé par exemple la Corée en Corée du Sud notamment et bien c'était les femmes qu'ils ont enlevaient pour mettre à disposition sexuelle et donc d'où le nom de femmes de réconfort et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé aussi avec l'OIT puisque l'OIT est très active sur cette question là Amnesty aussi a beaucoup travaillé parce qu'il y a des survivantes et c'est un sujet qui fâche beaucoup beaucoup les japonais même dans l'ambassadeur à l'étranger on a pu le voir merci là moi je vais devoir m'absenter un tout petit peu mais je vais appeler je vais appeler donc Rodrigo Restrepo qui va nous parler de la Colombie et après et bien il y a excusez moi je suis désolée de trébucher sur le nom ça doit être ma jambe qui viendra lui nous apporter une approche beaucoup plus justement par rapport il est philosophe il est psychanalyste donc il reviendra sur les aspects de la mémoire donc je laisse la place à Rodrigo Restrepo et je vous quitte mais je vais revenir très vite je te confie tous ces messieurs je te confie tous ces messieurs ben non bonsoir à toutes et à tous je suis là à plusieurs titres je dirais tout d'abord en tant que parent frère d'une jeune fille disparue il y a 38 ans en Colombie qui est sans sépulture comme c'était mentionné dans le film tout à l'heure mais aussi en tant que membre de l'antenne de la commission de la vérité l'antenne en France de la commission de la vérité dont je vais vous parler brièvement vous savez et puis bon membre aussi d'autres organisations France personnes disparaissent comme vous le savez la Colombie a traversé un conflit qui a traversé plusieurs générations qui a duré plus de 50 ans et qui a amené plusieurs acteurs armés en confrontation successive pendant plusieurs décades et qui a laissé plusieurs millions de victimes environ 8 millions de victimes tout type d'actes confondus 100 000 disparus à l'heure actuelle et une déchirure dans le pays qui je pense mettra très très longtemps à se refermer malgré les efforts qui sont faits et comme vous le voyez dans l'actualité a du mal à s'est consolidé donc ces conflits a laissé place en 2016 à un accord de paix qui a été négocié pendant 5 ans et dans ces accords de paix les victimes s'y sont amissées ils ont forcé la main et ils ont participé aux négociations à la Havane et ont réussi à obtenir la création de plusieurs instances juridiques et institutionnelles qui permettront peut-être la consolidation de la paix dans quelques années c'est 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 ils sont réussis ces victimes à faire des accords un accord autour des victimes et donc la les accords prévoient la création d'un système intégral des justices vérité et justice vérité réparation et non répétition qui est un système qui est composé des trois qui sont pieds des trois colonnes qui une c'est la justice transitionnelle la GEP qui est justice spéciale pour la paix et qui est chargée d'élucider et de gérer la transition du point de vue juridique des combattants et des victimaires de tous les côtés et la la commission des éclaircissements de la vérité qui est composée de 12 personnes qui ont été choisies par des institutions internationales et qui est dirigée par le père gesuit francisco der roux qui a consacré sa vie à la recherche de la paix et au plus près des victimes et cette commission on a eu l'occasion de présenter la commission ici à Amnistie internationale au mois de juin et ça a été fait par Carlos Beresteyn qui est un des commissionnaires qui a participé à plusieurs commissions de la vérité à la Amérique latine et dans le monde et qui est le seul membre étranger de cette commission il est espagnol et la troisième composante de ce système c'est l'unité des recherches des personnes disparues dans cet accord ces institutions ont un caractère constitutionnel et les la commission de la vérité à une durée de trois ans pendant laquelle elle va recueillir tous les témoignages possibles des façons à présenter essayer d'éclaircir ce qui s'est passé de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi et comment on est arrivé au pire sexation et crimes qui ont été commis même si au niveau international on les connaît peu et ils n'ont pas beaucoup des répercussions dans les médias et l'unité des recherches des personnes disparues a une durée de 20 ans et pendant ces temps là va essayer d'élucider et d'étrouver les personnes qui sont disparues soit dans le cadre toutes dans le cadre dans le contexte du conflit et en raison du conflit et soit des combattants qui ont été qui ont perdu leur vie et qui dans les les corps n'ont jamais été retrouvés soit des personnes qui étaient kidnappées et qui n'ont jamais été rendues à ces familles et aussi les personnes qui ont été victimes des recrutements forcés et dont on n'a plus de nouvelles donc il y a c'est un travail énorme plus de 100 000 disparitions qui a commencé l'année dernière et s'est poursuivie à l'heure actuelle avec plusieurs activités dans le pays aussi bien la commission de la vérité qu'est l'unité ont divisé un pays en régions et tous les deux ont consacré un espace spécial et spécifique à l'exil il faut savoir qu'il y a de nombreux Colombiens qui sont partis à l'exil pendant toutes ces années là et donc plusieurs générations aujourd'hui et qui ont aussi une histoire à raconter et qui ont des parents qui ont disparu et qui donc l'idée c'est de faciliter aussi bien les témoignages des exilés et la recherche de leurs disparus et bien évidemment cette institution et ces trois piliers est la cible de tous ceux qui sont contre le processus de paix et elle a été attaquée depuis le début certainement vous le savez suite aux accords il y a eu un référendum qui a été qui n'a pas ratifié les accords donc il a fallu les modifier à la catastrophe et ces institutions étaient disons imputées d'une bonne partie de ces prérogatives notamment par exemple les militaires ne seront pas soumis à aux magistrats de la GEP mais un collège des magistrats spécial composé par des magistrats militaires et d'un autre côté ce qu'on appelle les tiers c'est à dire les entreprises et les particuliers qui ont financé les groupes paramilitaires ne seront pas obligés non plus de se présenter à cette justice transitionnelle et voilà donc c'est le panorama actuel et il faut savoir que le gouvernement qui est arrivé il y a un an c'est un gouvernement hostile au processus d'épée et qui a mis des bâtons dans les roues à ces ces institutions à serrant la vis au niveau des budgets qui étaient prévus donc le fonctionnement est très difficile la stigmatisation permanente des personnes qui travaillent dans ces institutions ce sont des institutions de l'état mais donc une bonne partie de l'état les combats les attaques et donc ont beaucoup des difficultés à fonctionner mais malgré ça ça avance et on espère que aussi bien la commission de la vérité qui permettra d'éclaircir ce qui s'est passé et donc donner les fondements pour que ça ne se reproduise plus mais le travail est compliqué il va être difficile pendant plusieurs années merci 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 bien oui j'imagine que le travail va être très difficile pendant plusieurs années l'année dure il y a depuis combien de temps cette commission la commission elle dure pendant trois ans c'est très court ça va on a déjà ils sont passés déjà un an depuis qu'elle a commencé à fonctionner et donc cette année qui est un cours c'est le recueil des témoignages l'idée c'est de voir ou examiner quels sont les patrons les modèles des violations des droits la disparition les violations qui sont liées problématiques aux gens à la femme aux diversités aux minorités et donc dans la dernière année elle doit faire son rapport qui probablement sera contesté parce qu'il y a déjà quelques institutions notamment les militaires qui ont dit nous on fera notre propre commission de la vérité est-ce que nous avons des idées de monsieur Benazay je vous invite à nous rejoindre bonjour au fait je voulais avoir deux points par rapport à cette question de la mémoire et de la disparition le premier c'est un point plus pratique on peut dire lié à l'histoire argentine mais c'est pas par chauvinisme chauvinisme c'est par zégué l'argentine a connu un processus de justice vérité etc très particulier et après je voulais faire une petite réflexion par rapport à la question de la mémoire alors par rapport à la question de la disparition en argentine l'argentine elle est fondée sur la disparition la république argentine elle est fondée sur la disparition je ne parle pas de la colonisation barbare espagnole les génocides comme Fray Bartolomé et Lasca ça s'est pu leur raconter je ne parle pas de ça je ne parle pas des espagnols je parle de nous les argentins c'est ce qu'on appelait la campagne al desierto c'est à dire la conquête que les Jules Ferry de chez nous qui s'appelait Sarmiento il a qualifié de civilisation ou barbarie civilisation ou barbarie que c'était la campagne pour massacrer tous les indiens surtout en Patagonie et à la Pampa c'était un génocide terrible il faut savoir quand même que les génocides ne peuvent pas rivaliser entre eux ni qualitativement ni quantitativement mais certement quantitativement les génocides les plus grands qui ont connu l'histoire de l'Occident et les génocides des nations indiennes qui est un génocide qui continue aujourd'hui de façon ponctuelle dans les besoins de déforestation dans les minerais à ciel ouvert n'est-ce pas c'est à dire que pour des besoins économiques effectivement Maldonado Maldonado a eu la chance d'être un blanc de Buenos Aires qui était engagé dans la lutte parce que les Mapuches qui disparaissent avec les criminels qui défendent les terres de Benetton par exemple en Patagonie on ne connait pas les noms c'est Mapuch n'est-ce pas alors la république argentine elle est fondée sur le massacre et le génocide des indiens et effectivement avec la logique de la disparition qui est la logique de dire il y a une partie de la population qui sont des surnuméraires cela ne doit pas exister vous voyez c'est à dire qu'on nie même une altérité on va nier l'altérité ce n'est pas un ennemi ce n'est pas un autre c'est un ne doit pas être alors dans les massacres et les génocides des indiens il faut savoir quand même qu'ils sont appliqués bon vous savez très bien bien entendu on est à Amnesty vous savez très bien que les familles patriciennes qui sont massacrées les indiens sont les familles qui sont devenues des militaires n'est-ce pas c'est à dire c'est les familles patriciennes dans lesquelles il y a un évêque un général voilà n'est-ce pas c'est les familles patriciennes qui sont les propriétaires de l'Argentine depuis toujours n'est-ce pas et ces familles-là effectivement utilisaient des techniques quand même très particulières qu'on a retrouvées après c'est à dire cette mémoire particulière de l'horreur aussi qui était là enlever les enfants par exemple on enlevait les enfants des indiens et on les élevait comme des petits personnages domestiques on ne les adoptait pas on ne les adoptait pas comme sont faits les militaires maintenant avec nos enfants mais on enlevait il y avait cette technique aussi d'enlever aussi dans l'idée de casser couper une ligne n'est-ce pas une ligne d'héritage la disparition consiste à ça consiste à dire il n'y a pas eu lieu il faut savoir par rapport au deuxième point que je voulais présenter la mémoire est quand même quelque chose de très particulière n'est-ce pas c'est à dire dans la mémoire il faut quand même différencier l'effet de ce qui va faire effet de vérité c'est à dire par exemple l'effet du génocide des indiens est un fait que personne n'a jamais nié sauf que la vérité sur ce fait là c'est à dire l'interprétation de ce fait là dans l'histoire a changé quand j'ai été élève au lycée je lisais l'excursion à l'ocine du Hranquil c'était le nom de l'excursion vous comprenez une excursion c'est à dire comme on va au bois de Vincennes faire un pique-nique c'était une excursion à l'ocine de Raquelest c'était dans les programmes d'études pour les élèves de 15 ans 16 ans et c'était des massacres des indiens comme on avait apporté la civilisation comme j'étais toujours dans l'école publique tant que je ne m'excuse pas je me suis périodiquement d'école mais bon toujours dans l'école publique je connais beaucoup d'école publique effectivement vous savez en Argentine on est tous européens sauf que 80% de mes co-élèves mettaient des européens très très gros n'est-ce pas et qu'effectivement c'était pour le moins métis des gauchos et quelque chose d'autre parce qu'en Argentine on est tous européens vous savez même il y a Borgès on lui pardonne beaucoup à Borgès parce que c'est Borgès mais qui a fait la fameuse blague raciste qu'il dit les péruviens descendent des ancras les mexicans des mayas et les argentans des bateaux ce n'est pas vrai une toute petite partie des argentans sont descendus des bateaux les autres on les a descendus mais la vérité c'est qu'ils sont toujours là alors donc à cette époque là je suis vieux mais je suis pas madousalaine donc hier on étudiait la campagne civilisatrice de la république argentine en massacrant les indiens alors bon on lisait comme ça 15 ans vous imaginez moi j'avais la chance d'être juif fils d'une française échappée de la Shoah alors ça m'avait une dissonance dans ce que j'ai lisé ça m'a sonné un peu mal les autres ils n'aient rien même y compris tous ceux qui étaient visiblement métisses ou métisses ou par exemple des indiens et alors par exemple dans l'excursion à l'océnie de Rankeles il explique que d'abord on demandait aux chasseurs d'indiens d'apporter les oreilles mais après on a commencé à trouver des Mapuches des Tewelches des Pampas des différentes nations massacrées sans oreilles parce que c'était des chasseurs d'indiens humanistes alors on a coupé les oreilles et alors après ils demandaient les testicules là c'était plus compliqué pour survivre mais vous voyez c'est ce type de choses qu'on étudiait qu'est-ce que je veux dire par là je veux dire que même quand les faits sont reconnus écrits publier et étudier la vérité dont parle ce texte ce n'est jamais gagné vous comprenez ? c'est-à-dire que il n'y a pas que le négationnisme il n'y a pas que le négationnisme vous comprenez ? le négationnisme n'est pas le seul danger parce que les textes les faits les faits est reconnus établis étudiés en détail mais quelle vérité raconte ce fait-là est toujours le fruit d'un combat d'une lutte d'un conflit ce combat a eu lieu par rapport aux Indiens c'est quand même peut-être dans tous les désastres de l'Amérique latine la meilleure chose que nous soit arriver au cinquième centenaire grosso modo les retours de ce qu'on appelait la dignité indienne alors tous ces métisses tous ces gens descendants des nations indiennes que tout d'un coup ils ont dit oui on est indien effectivement et bon retour d'indignité n'est-ce pas une dignité bon avec pourquoi c'est devenu ça c'est devenu fruit d'une lutte alors je vais maintenant brièvement raconter qu'est-ce qui s'est passé pour notre génération après la dernière dictature qui était effectivement la plus dure c'est-à-dire on appelait avec humour argentin les autres dictatures on disait la dictablanda dictadura et dictablanda et alors donc on disait après la dernière dictature avec les 30 000 disparus avec etc qu'est-ce qui s'est passé la dictature elle est tombée non pas à cause des luttes populaires elle est tombée à cause de la crétinisme des criminels et la connerie de nos compatriotes qui sont allés faire la guerre au Malouine pourquoi je dis la connerie de nos compatriotes parce que tout mot plus faible ce serait un euphémisme par rapport à ces patriotismes aveugles qui a fait que même dans l'atoll mes copains moi j'ai passé 4 ans même dans l'atoll les copains voulaient se porter volontaire pour aller récupérer les Malouines or effectivement les militaires ils sont confondus le fait d'être associés ou être un laquet vous voyez et ils ont cru qu'ils étaient associés des américains et en fait ils ont compris durement qu'ils étaient des laquais et que les associés étaient des anglais et alors ils ont laissé tomber vous connaissez l'histoire des tortionnaires Astis qui a tué les deux bons soeurs et la française entre autres et qui s'est rendu au premier coup de feu par exemple parce qu'effectivement une chose c'était pour Astis torturé violé et assassiné à l'école des mécanismes de l'armée autre chose c'était s'affronter à une vraie armée alors qu'est-ce que s'est passé la dictature tombe mais tombe par défaut quelque part vous voyez elle tombe par défaut elle ne tombe pas par les luttes comme était tombée 10 ans avant la dictature de 73 et alors qu'est-ce qui se passe il se passe qu'émerge une théorie sur la mémoire qu'essayait de sculpter la mémoire avec une théorie de deux démons c'est vrai qu'il y a eu des excès il y a eu des choses moches qui sont passées disaient les gens même Sabato qui a écrit les fameux rapports il dit ici il y a eu la lutte de deux démons alors le lutte de deux démons c'était les luttes populaires qui allaient des théâtres populaires universités populaires les syndicats alternatifs l'alphabétisation des groupes d'autodéfense et des groupes de guerrillas mais tout ça c'était dans une sorte de mouvance sans une frontière dedans du tout et bien alors ils disent ici il y a eu la lutte de deux démons il y a eu des criminels qui se sont révoltés et des militaires qui ont connu des excès qu'est-ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'ils étaient en train d'accepter qu'il y avait eu des disparitions des tortures mais ils donnaient une interprétation donc ils disaient ces faits-là on ne va pas les nier on ne peut pas les nier mais quelle est la vérité de ces faits-là vous comprenez ? et bien pendant dix ans la vérité de ces faits-là c'était que nous mais nous je veux dire moi effectivement j'assume le fait d'avoir été un combattant de deux organisations armées mais ma compagne qui a alphabétisé était tout vive déjà elle n'était pas combattante elle est disparue par exemple n'est-ce pas ? donc les trente mille disparus s'il y avait trente mille combattants il n'y a pas doute que le résultat aurait été un autre n'est-ce pas ? alors donc tout à coup on disait les faits on ne peut pas les nier très bien mais voyez la vérité de ces faits-là est qu'il y a une lutte entre deux groupes excessives bien au bout de dix ans nos enfants les hijos le mouvement des hijos arrivent à plus ou moins la maturité 15, 17, 18 ans ils commencent à dire quoi ? ils ont dit mis à part la méthode que nos parents ils ont pris ils avaient raison de se révolter et ce qu'il y a eu ici c'était un génocide on peut discuter sur les démons peu importe il y a eu un génocide il y a eu un massacre mais il n'y a pas eu deux démons ces fils-là ils ont commencé à faire les scratchages à poursuivre symboliquement les torsionnaires etc et ceci fut accompagné de toutes les luttes qui montaient jusqu'aux insurrections de 2000 à ce moment-là vous voyez tout à coup la vérité sur ces faits-là a changé vous voyez c'est-à-dire qu'on parlait des mêmes faits mais ces faits-là représentaient autre chose et tout le monde c'est drôle parce qu'entre les anciens de la résistance on disait c'est drôle parce qu'on est à chaque fois plus nombreux quand je suis rentré en Argentine Alphonsine le premier président nous avait demandé aux gens plus compromis de ne pas rentrer tout de suite je suis resté quelques années avant de rentrer quand je suis rentré dire j'étais en taule parce que je participais c'était compliqué parce que vous étiez en deux-deux-deux-monds plus tard c'est drôle parce qu'on n'arrêtait pas de trouver des collaborateurs de l'AREP de Montonnéros avec nos camarades on disait on est à chaque fois plus nombreux parce que tout le monde trouvait qu'un jour il y avait quelqu'un un jour il avait caché un combattant pourquoi ? parce que tout à coup c'était bien d'avoir été d'un côté ce que je veux dire par là c'est que le passé le passé il a un côté un tout petit peu bougeant un côté pas prévisible il y a une imprévisibilité du passé vous comprenez c'est à dire qu'en général on dit le futur est imprévisible le problème ce que moi j'ai compris et je l'ai étudié philosophiquement psychologiquement neurophysiologiquement parce que ça m'a éclaté la tête c'est que le passé il est tout à fait imprévisible c'est à dire quel élément du passé va émerger avec force pour dire ça c'est la vérité et bien on ne sait pas vous comprenez on ne sait pas et je vous rappelle que je ne suis pas en train de parler de négationnisme le négationnisme c'est autre chose c'est à dire il n'y a pas eu lieu là je parle de la construction de la mémoire avec la vérité comme un axe comme ça qui bouge qui bouge vous voyez même en reconnaissant les faits vous voyez par exemple en Argentine les militaires comme dit le bon procès nous vous savez en Argentine on a eu c'est le cas exceptionnel d'avoir mené une énorme partie des tortionnaires devant les juges on a c'est passé quelque chose qui est quand même incroyable c'est à dire c'est bien de dire comme ça mais les peuples argentins il n'y a pas eu d'exemple dans lesquels quelqu'un veut s'évenger pourquoi ? parce que ce n'était pas un problème personnel vous voyez on ne luttait pas pour des raisons personnelles mais il n'y a pas eu un tortionnaire descendu on les a scratché mais on voulait la justice à tel point je peux vous donner un exemple parce que ça me touche que quand on devait témoigner par exemple par rapport à un tortionnaire le commissaire Falcone comme j'étais les yeux vendés je préférais dire non je ne peux pas dire que c'est lui pourquoi ? parce que effectivement la démocratie c'est ce que nous voulons la démocratie la justice veut qu'il vaut mieux un coupable la liberté qu'un innocent en tole lui il n'est pas innocent mais nous on défend la démocratie vous comprenez on voulait la justice et bien cette justice est arrivée c'est arrivé à tel point que tous les anciens les résistants qui ont été en tole en exil etc et les familles disparues ont perçu une pension à vie on est indemnisé vous voyez c'est à dire qu'il y a une reconnaissance symbolique et concrète mais ce qui est sûr c'est que ce n'est jamais gagné le président Macri qui est des droits assez durs par exemple et bien le président Macri lui il dit il ne nie pas les faits non plus mais il propose une autre vérité sur ce fait là vous comprenez alors ce que je voulais dire c'est ça c'est à dire que la mémoire est toujours enterrant des conflits c'est à dire la mémoire ce n'est jamais gagné c'est pas parce qu'on a une rue c'est pas parce qu'on a des bouquins des bouquins comme dans les cas des indiens génocidés n'est ce pas c'est pas parce qu'il y a des bouquins c'est pas parce qu'on l'a reconnu ça ne suffit pas parce que la mémoire est une construction permanente de la vérité épocale vous voyez qui change par rapport à des faits alors de ce point de vue là effectivement on est dans un moment très noir à niveau international on est dans un moment très noir vous savez très bien par exemple quand je suis arrivé en France Amnesty m'invité et me disait vous avez été torturé ou pas et alors moi toujours je disais attendez attendez j'ai été torturé mais c'était pas les marquilles d'Essad qui m'ont pris je me suis révolté non 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 la révolte on ne veut rien savoir vous avez été torturé ou pas c'est un conflit fraternel c'est un conflit fraternel c'est à dire que parce que la question c'était en tout lieu de dire est-ce qu'il y a eu des excès mais des excès veut dire qu'il y a un système qui fonctionne et qu'il y a des excès et nous on disait non c'est pas des excès c'est structurel l'effet de faire disparaître toute une partie de la population c'est structurel c'est pas des excès il n'y a pas eu des excès vous voyez il y a quelque chose qui est structurellement comme ça et alors Amnesty me disait bon vous avez été torturé vous n'êtes pas torturé bon vous voyez j'ai fait des déclarations devant les communautés racelles et ils nous demandaient des détails par exemple qu'est-ce qu'on avait souvi les jours tout d'accord très bien très bien il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde où on vit aujourd'hui au moment où on parle que quelqu'un ait été torturé que quelqu'un soit torturé aujourd'hui ne signifie plus rien vous comprenez il y a quelque chose qu'il faut bien se rendre compte nous qui sommes sensibilisés qui militons dans ce terrain là que la dénonciation de la torture aujourd'hui trouve face à elle pas simplement la dénégation des tortionnaires mais trouve un changement d'époque radical et il faut vraiment qu'on fasse très attention à ça on a un changement d'époque dans lequel pour un tas de raisons qu'on ne va pas développer ce soir bien entendu mais pour un tas de raisons aujourd'hui pour aujourd'hui l'effet de dire tu étais torturé ou tu n'as pas été torturé ce n'est plus les robicons vous comprenez quand Jésus arrivait c'était ça et les militaires ils faisaient tout pour dire on ne torture pas on tue on emprisonne on interdit des bouquins on interdit tout ok mais on ne torture pas moi j'ai même fait un travail un travail théorique j'ai travaillé à l'époque avec David Rousset avec d'autres gens j'avais rencontré Sartre là-dessus j'ai publié un bouquin là-dessus parce que ça m'explosait la tête je disais mais pourquoi tout le monde veut simplement savoir s'il y a de torture ou pas pour un tas de raisons c'était comme ça s'il y avait de torture le régime était invalidé et bien nous devons être très vigilants parce qu'aujourd'hui la torture n'est plus cette frontière infranchissable à travers laquelle un régime reste tout à fait délégitimé à niveau international les américains reconnaissent Guantanamo tout le monde a su les avions qui amenaient à torturer parce que c'était des spécialités locales n'est-ce pas tout le monde sait que les amerloques torturent tout le monde sait c'est légal qu'en Israël il y a des interrogatoires poussées vous voyez c'est pas que vous insulte ou que vous vexe vous comprenez c'est à dire j'imagine que interrogatoires poussées ça veut dire type de torture et bien vraiment je vais finir là-dessus mais pour moi c'est la chose la plus grave aujourd'hui c'est que nous sommes dans une époque dans laquelle la raison économique d'état parce que ça s'appelle plus la raison d'état parce que l'état est devenu absolument submergé par l'événement économique par l'état économique aujourd'hui on est dans un moment dans lequel la disparition des opposants la torture rendre handicapé des manifestants n'est-ce pas ? et bien ce n'est plus un scandale vous comprenez ? parce qu'on est dans une époque de normalisation telle dans laquelle c'est lui qui met les pieds en dehors du plat c'est sa faute et vraiment je ne vais pas être excessif je ne suis absolument pas excessif dans ce que je suis convaincu il faut se rendre compte qu'un des piliers d'Amnesty un des piliers de la Ligue des droits de l'homme un des piliers des autres associations n'est-ce pas ? et bien qui est la question de la torture comme l'interdit fondamental n'existe presque plus n'existe presque plus vous n'allez pas trouver aujourd'hui la réaction qu'il y a 30 ans on trouvait quand quelqu'un disait oui j'étais torturé oui je peux montrer dans mon corps oui je peux dire où ? et bien aujourd'hui la réaction donc la vérité dont ce fait là parle n'est plus la même vous comprenez ? c'est ça le problème les faits sont reconnus mais la vérité dans ce fait là n'est plus la même parce que le niveau d'acceptation de l'injustice du peuple est tel aujourd'hui que les faits qui y aient torture les faits ne déterminent pas la vérité de son interprétation aujourd'hui la torture est quelque chose de désagréable bien merci Miguel mais j'ai une question tout de suite qu'est-ce qui fait que ça devient la vérité la vérité aussi importante aujourd'hui qu'est-ce qui fait que ça change à ce point ? écoute c'est compliqué tu vois c'est compliqué parce que il y a des éléments très profonds anthropologiques tu vois c'est-à-dire ça touche il y a plusieurs éléments tu vois un peut-être celui que j'évoquais qui est l'acceptation de l'injustice généralisée comme une réalité tu vois c'est-à-dire le manque de lutte le manque de conflictualité l'effet de que l'opposant est tout de suite taxé des terroristes tu vois c'est-à-dire je ne sais pas tu prends des raches tu vois tu arrimes un peu sa chemise avec un charelle tu vois et tu l'as pris en otage tu vois c'est-à-dire donc cette délistimation de l'autre donc ça c'est un élément mais la vérité c'est qu'il y a un élément profond énorme qui est qu'une certaine disposition je ne sais pas pour dire anthropologique du monde a changé tu vois c'est-à-dire alors c'est un peu compliqué pour le dire en deux mots mais tu vois par exemple aujourd'hui l'homme l'homme comme on dit l'être humain tu vois l'être humain n'est plus le seul sujet des droits tu vois et ça on ne peut que se réjouir d'un côté mais quand il y a une jurisprudence qui dit que la mer est sujet des droits que le guénon en Argentine du nord-est de l'Argentine était nommé personne juridique donc il y a des éléments anthropologiques très profonds qui sont en train de changer la centralité qu'avait l'être humain dans la modernité tu vois alors ça c'est un sujet très profond tu vois mais la vérité c'est que ça c'est un élément tu vois un élément c'est qu'on est dans un changement anthropologique majeur dans lequel l'homme n'apparaît plus comme le sujet de l'histoire etc un autre élément comme ça que je vais te donner d'un point de vue médical pour dire comme ça tu vois comme symptôme les corps étaient intouchables jusqu'à un certain moment tu vois or aujourd'hui les corps humains n'est plus intouchables tu vois l'intouchabilité du corps est finie tu vois par exemple aujourd'hui c'est considéré comme tout à fait légitime d'échanger son phénotype de choisir son sexe tu vois tu comprends alors je ne dis que ce soit ni bien ni mal simplement d'un point de vue anthropologique d'un point de vue d'un conscient collectif pour dire un truc pour tout tu vois il y a un grand changement de ces deux côtés là un l'homme n'est plus au centre d'expositif tu vois c'est à dire c'est ce qu'on voit en tout cas et deuxièmement cette intouchabilité du corps si j'ai beaucoup travaillé d'un point de vue médical tu vois par rapport à l'idée de l'intouchabilité du corps comme le corps sacré tu vois le corps est touchable tu vois on peut modifier le corps on peut alors ces modifications du corps vont accompagner avec la chute de cet interdit on ne peut pas toucher le corps tu vois alors je ne vais pas développer ça parce que c'est pas le sujet c'est peut-être pas vous embêter non plus mais la vérité c'est qu'il y a trois éléments au moins c'est un trépied comme disaient les colombiens qu'il y avait trois pieds trois qu'il y a voilà et alors mon trépied c'est ça c'est à dire d'un côté le changement anthropologique majeur de la place de l'être humain dans les positifs que le corps humain est devenu touchable et que tu peux le mutiler mais à volonté c'est facile tu vois c'est à dire le changement et troisièmement effectivement le manque flagrant des contestations des luttes que systématiquement si tu veux face à la raison macroéconomique toute lutte apparaît comme bien sympathique tant qu'elle soit tranquille utopique ou terroriste tu vois il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'altérité tu vois dans le monde actuel il n'y a pas d'altérité tu vois bien qu'est-ce qu'ils disent les ministres de la grande démocratie française quand les gens contestent ils disent ils n'ont pas compris tu vois parce qu'il ne peut pas avoir un autre s'ils contestent ils sont un peu contre on a mal communiqué ils disent avec une air comme ça l'air un peu d'humilité ils disent on a mal expliqué on a mal communiqué comme si on était tous pareil et si on communiquait bien on ne pouvait qu'être d'accord alors je ne sais pas si vous avez compris parce que c'est très compliqué cette question des trépieds en question mais ces trois éléments font qu'aujourd'hui vraiment par rapport au droit de l'homme par rapport à l'interdit de la torture on est dans un moment dans lequel il ne faut pas seulement être vigilant mais créatif avec Primo Levi moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que même par rapport parce que là c'est de la clinique chez Primo Levi la clinique par rapport et et bien c'est à dire tu vois par exemple par rapport à un homme une femme qui vient qui dit j'ai été torturé comme une métabolise ça dans une thérapie ad hoc qu'est-ce qu'ils font chez Primo Levi comme une métabolise ça c'est pas pareil tu vois c'est ce que tu dis socialement et culturellement compris comment on a passé un interdit on a passé un interdit fondamental sur mon corps à dire ils étaient brutaux avec moi j'ai pas eu de chance tu vois et alors vraiment un problème aujourd'hui pour métaboliser psychologiquement tu vois les victimes de torture métaboliser ce qui leur est arrivé ça change absolument parce qu'une chose c'est de dire je suis victime d'une transgression majeure à dire ben j'ai pas eu de peau j'ai pas eu de peau ils m'ont attrapé tu vois alors c'est un ensemble je suis conscient que c'est compliqué que j'ai un effet et non c'est débris un peu confus mais c'est un chantier comme on dit vraiment à creuser ça parce que c'est vrai qu'on assiste actuellement à vraiment une banalisation de la violence ce qu'on voit c'est quand on voit ce qui se passe dans le monde qui est la réaction des états malgré tout le travail que font les associations il n'y a rien qui bouge on se demande qu'est-ce qui se passe aujourd'hui mais en France regarde les gilets jaunes amputés morts ni vus ni connus tu vois ni vus ni connus rappelez-vous de Malik Ousekine mais parce quoi elle sautait Malik Ousekine je me rappelle comment ça fait que je me rappelle de Malik Ousekine je suis sûr que des gens qui n'étaient pas nés à l'époque de Malik Ousekine ils ont connu le nom Malik Ousekine mais qui connaît le nom des morts des amputés des borniers des gilets jaunes oui et c'est ce qui va dans le sens on va nous passer la parole ce qui va dans le sens de l'idée que ça concerne pas seulement les dictatures les plus flagrantes et les plus insupportables ça concerne tous les états car les démocraties ne sont jamais des démocraties parfaites je ne sais plus vous voyez tout à l'heure tout en le récusant si je puis dire il n'y a jamais de démocratie parfaite et il y a des démocraties qui peuvent avoir dans une partie de l'espace mental ou dans une partie de l'espace géographique des pratiques qui sont des pratiques de terreur qui s'accompagnent de phénomènes tels que violence torture disparition forcée donc tout le monde est concerné tout l'univers si je puis dire les signataires les 57 signataires comme ceux qui ne l'ont pas signé cette convention importante sur vie de disparition forcée ce que je voudrais dire aussi c'est que il y a des transferts de méthodes il y a des phénomènes d'imitation si je puis dire qui se produisent et par exemple les mouvements d'émancipation nationale qui se sont développés dans le monde entier au lendemain de la seconde guerre mondiale et qui ont donné l'indépendance des pays anciennement colonisés un mouvement démocratique d'importance mondiale et historique bon et bien ils ont abouti bien souvent à l'instauration d'états qui ont reproduit un certain nombre de méthodes le cas de l'Algérie par exemple me semble emblématique parce que c'est un état qui a combattu une torture institutionnalisée par l'armée française enfin une armée et un mouvement national qui a combattu ces méthodes et en même temps on s'est rendu compte je sais pas en 88 par exemple au moment de la révolte voilà qu'ils étaient capables de reproduire à l'identique ou même avant bon donc il y a des phénomènes de de reproduction et de transfert et puis il y a aussi c'est un peu ce que ce que tu disais Miguel c'est c'est des boucs émissaires qui justifient tout bon aujourd'hui par exemple le terrorisme on dit terrorisme donc on peut y aller Guantanamo etc et puis y compris dans notre pays une stigmatisation une perte d'emploi professionnel pour des gens stigmatisés à la hâte souvent pas dans tous les cas mais souvent bon donc attention à ces phénomènes qui rendent aveugle quoi qui rendent aveugle et qui légitiment l'intolérable tu sais je parle pour avoir une analyse moi sans être sociologue sans pouvoir faire de la sociologie comme ça comme l'autre comme le fait Jordan non mais moi je vous parie que si demain on apprenait clairement le fait qu'on a on a torturé ou qu'il est mort d'un arrêt cardiaque pendant l'interrogatoire un terroriste qui a mis une bombe ici maintenant c'est plus un cas malheureusement c'est plus un cas d'école non un lieu au Bataclan moi imaginez sans être sociologue qui va réagir qui va réagir qui va réagir Amnesty la ligue des droits de l'homme vont faire un communiqué qui va réagir mis à part Amnesty la ligue des droits de l'homme etc c'est comme ça les mecs ils sont rentrés dans les Bataclan ils ont massacré les gens ils l'ont interrogé il est mort d'un arrêt cardiaque on ne sait pas si on ne l'a pas fait un peu ça vient sans serre il n'y aura aucune réaction je crois qu'il y a quelqu'un qui est impatient de prendre la parole je donne la parole à Sam je vais laisser le micro bonsoir merci pour les deux petites questions la première m'intrigue beaucoup ce que vous disiez par rapport à cette génération de vos enfants qui avaient compris ou qui étaient sortis de cette explication des deux démons je voulais dire par là qui ont rejeté cette thèse de renvoyer dos à dos les opposants y compris armés les armes et la dictature militaire alors c'est intéressant quand même parce que ça renvoie à la notion de la définition du terrorisme et de deux ça n'arrive pas comme ça par hasard dans l'histoire ma question c'est comment ça s'est fait dans quel contexte politique et historique deuxième question c'est aussi ce que vous disiez qui est très intéressant il ne nous s'agit pas seulement d'établir les faits aujourd'hui les faits nous pouvons les établir écrire l'histoire en défoncé des portugulaires qui sera toujours écrite par les gagnants mais qu'elle fait pour quelle vérité vous disiez que le passé est imprévisible et que des faits font surgir des vérités de manière imprévisible est-ce que vous ne pensez pas que ces vérités sont plutôt le fruit d'un rapport de force qu'elles finalement elles ne sont pas imprévisibles c'est le fruit d'un rapport de force et de lutte la vérité se construit aussi par la lutte et par qui a gagné la lutte si nous gagnons une lutte une lutte révolutionnaire une lutte pour une justice une justice sociale nous établions la vérité de cette lutte et tant que le système dominant est équilé qu'il a du visage qu'il a ça sera sa vérité un peu comme la définissent les situations une vérité absolue comme dirait Gramsci une vérité révolutionnaire je ne pense pas qu'elle soit si imprévisible que ça et en dernier lieu vous disiez ça c'est une observation l'homme n'est plus le sujet central aujourd'hui dans l'histoire dans son histoire moderne aussi parce que les luttes ont reculé c'est aussi ça c'est vrai qu'on s'intéresse de plus en plus à l'environnement d'autres sujets s'opposent et tant mieux mais j'espère qu'ils ne s'opposeront pas pour se les réapproprier privatiser davantage mais aussi parce que sur le terrain du social il y a un recul du collectif qui est important c'est juste ça alors au fait par rapport à l'abord premier point quand la dictature est tombée de son propre poids donc est tombée parce qu'ils se sont trompés ils se sont trompés ils se sont attaqués ils ont voulu récupérer entre guillemets les Malouines et là Borges il était très bien il a dit les Malouines ne sont ni anglaises ni argentines ils sont boliviennes il a dit non moi j'allais ré effectivement je dis que les Malouines sont boliviennes et à la chute de son propre poids dès la dictature les néolibéralismes l'école de Chicago etc tous les fesseurs comme ça un peu de ces néolibéralismes sauvages eux ils sont restés tu vois c'est à dire qu'ils n'avaient plus besoin de militaires les militaires étaient un gène pour continuer les projets de néolibéralisation de l'économie la destruction de l'industrie nationale etc etc tu vois et alors donc au fait ils ont poussé les militaires du centre de la Seine en disant vous nous gênez même pour notre projet tu vois c'est à dire que donc on va continuer le projet avec une démocratie alors c'était une démocratie comme on dit chez nous une démocratie FMI tu vois c'est à dire que tu choisis qui tu veux les programmes les faits les formulaires tu vois c'est à dire alors donc c'était une sorte bon Alfonsine c'était vraiment quelqu'un certainement fantastique un grand démocrate tout ça mais on ne l'a pas laissé gouverner il y a eu trois tentatives quatre tentatives de coup d'état pendant Alfonsine tu vois la première démocratie alors il avait très peur c'est pour ça que nous les plus responsables je dirais on a accepté de ne pas rentrer c'est qu'on était un peu trop lourd dans notre histoire de combattants on a accepté de ne pas rentrer pour ne pas compromettre Alfonsine etc Alfonsine on est fond tombé pour des questions économiques tu vois et il vient Menem le néolibéralisme total Menem c'est par Lusconi comme par Lusconi en Italie plus ou moins et alors c'est l'horreur la destruction de tout la corruption tu vois mais des trucs horribles et là il commence à avoir des luttes de résistance des luttes de résistance et cette lutte de résistance commençait à dire il n'y a pas de justice sociale sans justice historique nous ne sommes pas nés dès la dernière pluie tu vois ils ont commencé tu vois c'est très drôle parce que c'est comme dans l'histoire quand je suis rentré cinq ans après la démocratie qu'Afoncy m'a dit viens ça reçut je crois quand j'étais arrivé les luttes nos luttes étaient là et la réalité était là tout à coup il y avait comme un pli de l'histoire tu vois et nos luttes sont devenues très présentes et tout le monde parlait de nos luttes ils ont pris nos luttes comme en disant chacun a fait ce qu'il a fait ils ont pris des armes ils ont fait des directions et la doxa générale on ne fait pas de différence de la méthode de chacun tu vois on ne fait pas de différence de la méthode ils ont eu raison de se révolter mais le mouvement symbolique c'était les enfants des disparus qu'il y avait une méthode que j'avais conseillée au Maroc ça n'a pas marché malheureusement qui était l'escalachage l'escalachage ça veut dire on savait où ils vivaient les tortionnaires on savait où ils vivaient ce qui avait disparu leurs parents et alors on venait on faisait bombage et on faisait une sorte de carnaval et ici ils vivaient les tortionnaires et petit à petit ça s'articulait avec le retour des luttes et je te dis cette histoire de combat des années 70 et aujourd'hui tout à coup a fait comme ça et ce qui était oublié c'était le néolibéralisme pendant cette période tu vois donc l'histoire fait des plis tout à coup alors le côté imprévisible le côté imprévisible c'est que tu ne peux pas dire à ce moment là va revenir ci ou ça alors je disais tout à l'heure je travaille ça aussi en neurophysiologie en psychanalyse tu vois pourquoi parce que c'est vrai que ce qui va revenir de l'histoire que ce soit pour un peuple ou pour une personne tu ne peux pas prévoir ce qui va revenir tu vois nous on ne pouvait absolument pas prévoir que tout à coup depuis maintenant 20 ans on est les héros de l'histoire tu vois pas nous les répels c'est qu'ils sont révoltés en général on ne pouvait pas prévoir qu'on était les goudes alors là on ne pouvait pas les pouvoir du tout mais on continue à être les goudes à tel point tu vois que c'est la blague qu'on fait avec les autres camarades on dit on est chaque fois plus nombreux parce que c'est vrai qu'on trouve à chaque fois plus de gens qui disent si moi j'ai aidé qu'est-ce que tu as c'est c'est l'aide ou pas on dit oui d'accord ce que je sais c'est que quand Jésus rentrait il y avait beaucoup moi qui vous avais et s'il l'avait fait il l'a fermé alors des côtés imprévisibles ça veut dire ça tu vois c'est-à-dire que les mouvements de l'histoire des luttes des études etc font que boum émerge un truc il y a eu par exemple des travaux des anthropologues légales anthropologie légale ça s'appelle non comme on s'appelle forêt illégale qui sont par exemple fait des fouilles tu vois ils ont commencé à recréer des liens à travers l'ADN alors c'est comme ça qu'on a trouvé par exemple les fils de celle qui a été ma compagne par exemple tu vois on a su ah je suis le fils d'Antel tu vois donc on s'est servi de savon donc le côté imprévisible et rétissage était fantastique alors après le côté qui fait ce qui fait vérité c'est ce qui fait tout à coup c'est ce qui ordonne une situation que ce soit dans une vie personnelle ou dans un peuple tu vois la vérité c'est pas une vérité dévoilée la vérité c'est une dynamique tu vois à travers laquelle tu bouges tu vois et la vérité donc c'est pas que tout est vrai ou des conneries comme ça post-modernes etc la vérité elle est fruit la résultante tu veux comme en physique tu vois la résultante des forces et la vérité bouge tu vois la vérité ça veut pas dire que les faits ne sont pas vrais c'est pour ça que j'ai dit je ne parle pas de négationnisme je parle de quand les faits sont reconnus comment la vérité que signifie ce fait là change et malheureusement pour revenir à nous là là le problème c'est que la vérité qui aujourd'hui est dominante par rapport à la révolte par rapport à la torture par rapport à la répression est horrible est horrible parce que c'est la banalisation c'est alors c'est vrai qu'en Argentine c'est plus difficile parce que comme il y a eu tout ce travail là même Macri il doit respecter pas seulement les faits mais cette lecture les faits mais effectivement c'est la lutte des gens la démocratie n'est pas tu sais les démocraties occidentales souvent ressemblent à une grouillère la forme elle est mais c'est plein de trous c'est à dire comment c'est possible qu'aujourd'hui des ministres français ils disent la démocratie ne se fait pas dans la rue si son ministre c'est parce que la démocratie ça produit elle est née dans la rue et sans conflictualité il n'y a pas de démocratie le problème c'est qu'il n'y a pas de conflictualité ils viennent de l'affrontement c'est pour ça tout de suite tu es taxé terroriste tout de suite tu es taxé au moins des cons parce que tu n'as pas compris il n'y a pas il y a quelqu'un d'autres vous prendre je vais prendre plusieurs questions en même temps pour pas que je ne parle pas les intervenants que tu n'as pas tu n'as pas tu n'as pas depuis 1999 following the case of Libya we discussed today but the disappearance and false disappearance in two ways in the history way which we went through the Turkish time maybe we can go even you know this one to the air of the Spanish during the Moorish time but now we discussed it on how to solve the problems or redress the problems in a personal way I mean individuals they are victims of the of the but in my opinion what we see now currently now we can see it like in Libya that during the era of the Gaddafi eras we had disappearance we had enforced disappearances but you can see the pattern is that the person who was in charge as a dictatorship supported by democratically by the way by French Britain USA so they are being supported so they are being supported if you go to South America it's the same Argentina Chile Colombia the way they get out of the grasp of these countries you can see a development I can see development of Rwanda this case has now been dismissed because Rwanda is not anymore on the hand of the French government now in Libya what we have now we have a split we have a war in Libya we have a the problem is that the military dictatorship is being supported by the French government directly I mean the violence the foreign minister already said it Macron already said it in the last two days that they are supporting it so we are the solutions can be we can redress individual cases like what we had in Argentina what we had in Morocco what we had these are history you can find a solution to it but the problem is that we are in Libya for example that we encounter increase of violations one of them is the enforced disciplines we have we as an organization each year we see the increase by hundreds the reason we can see is that these democratic countries like Italy French Britain USA they see their national interest in our countries so how can that be so we are as this is so my question to you just to wrap up that we as activists here I'm an activist in Geneva I'm trying to bring a case against the French government in influence so how can this secondly how can we as activists lobby to stop the government of the French government to support such dictatorship can we as NGOs can we as an NGO submit a case before the French government against the government and secondly we as activists should we just stay each year we come here and we do this case or do we have other means that we can really stop what's happening because if we don't readdress it now we will have to find a solution to this sorry I think many people didn't understand what you asked because they are not speaking English I have to say what I have to understand or or just thank you for all information and the central of Antipa is that he is an activist of an organization based at Genève he said that his country committed crimes against humanity because he support other countries who are democratic like the United like France like Angleterre they demand if today we can as association we can hold against these states for their support for the Libye for example and if as activists instead of commemorating every year 30 août through the words can do something against these states who have an intérêt particular for that other countries do sud rest in the dictature a little word of reaction you souligne the responsibility of the states democratic and who are not in their practice that you have cité in the crisis libyenne on pourrait en citer d'autres et vous soulignez qu'ils voient leurs intérêts égoïstes impérialistes en l'occurrence dans leur implication dans ce pays la destruction de ce pays dans un premier temps et puis bon mais ils ne sont pas les seuls je pense que l'Egypte d'autres voisins ou pays africains partagent les mêmes égoïsmes et donc c'est compliqué on essaye à travers cette journée de poser des réflexions et des et des principes mais le chantier est immense oui bonjour je voudrais si vous permettez juste essayer d'élargir un peu si la journée internationale a disparu et j'étais très sensible à l'intervention de Miguel Benassayag sur la je dirais l'évolution de la focale historique et en vous écoutant je me suis rappelé un verbe qu'entend le Machado mis ojos ojos sont ojos sin sont tous ojos c'était concernant la définition d'amour mais je pense aussi que nous sommes habitués aussi quand on parle disparu d'une manière générale à une espèce de tropisme probablement toujours parler ce qui est ce qui est normal il faut le faire et j'en sais quelque chose puisque je suis un ancien chatouiller un peu de la torture j'étais aussi un peu chatouiller pour parler de la paraphimisme et donc finalement parler du Maroc, de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Argentine et ainsi de suite c'est important mais puisque vous avez beaucoup parlé de risque de réalisation j'aimerais vous demander de voyager un peu avec moi puisque une personne de ma compagnie ce soir elle n'a pas pu venir pour parler de ça donc je vais parler à sa place et notamment vous demandez de voyager avec moi vers la Chine pour cette région du nord-ouest de la Chine et notamment cette population qu'on appelle les Ouïghours parce que là c'est un phénomène massif pas seulement de camp de concentration mais également massif de disparition ce sont les absents présents en ce moment depuis un certain temps on parle très peu sinon quasiment pas donc ce soir je vais m'accompagner d'Elnour qui est la présidente de l'Institut des Ouïghours en France elle est en voyage et donc je me permets de parler à sa place parce que parmi les disparus nous avons eu des Ouïghours français qui ont disparu ils étaient en voyage pour aller récupérer leur matériel ou leur papier des mamans les enfants sont ici une dizaine des enfants il y a presque 500 000 enfants aujourd'hui qui sont dans des camps dits de concentration un ethnocyte un ethnocyte réel on en parle très peu et par conséquent lorsque vous parlez de banalisation c'est aussi ce type de banalisation dont nous sommes victimes c'est à dire que vous avez parlé d'intérêt macroéconomique c'est plus que ça géostratégie et ainsi de suite mais je pense aussi il y a quelque chose à déconstruire dans l'ordre d'anthropologie ethnoculturelle pourquoi on ne parle pas de cette population ? probablement parce que dans notre inconscient culturel on associe cette population probablement à une culture ou à une religion et ça devient difficile dans le contexte actuel or eux-mêmes ne se positionnent pas comme ça ils ne se présentent pas en tant qu'ethnico-religieux mais comme une minorité dans cette région 12 millions dans le monde 2 millions aujourd'hui dans des camps de concentration faisant partie d'une zone géopolitique majeure qui est ce qu'on appelle la Seat Belt la fameuse route de la soie et donc victime d'un nouveau monde géopolitique et donc il faut les faire disparaître parce qu'ils gènent parce que le sol est riche notamment en cette matière dans le raffolant qu'il est terre rare vous avez tous des smartphones et par conséquent cette journée internationale pour les disparus parce que nous sommes aussi responsables même si on a été aussi anciens disparus ou anciens qui ont suivi la torture on ne doit pas rentrer dans cette banalisation non pas seulement penser à nous qu'ils auront vécu ou à les amis mais aussi scanner d'une manière mondiale élargir notre focale à d'autres régions et parce que ces intérêts pèsent lourdement pour parler de populations importantes qui aujourd'hui ne trouvent pas de voie pour qu'on parle d'eux et donc j'espère qu'ils profitent de cette occasion en présence d'Amérique internationale en présence de Julia Garigos et d'autres notamment de ceux qui ont vécu cette torture cette disparition pour dire qu'il ne serait pas qu'on apporte notre voix également à cette population à cette minorité qui est menacée d'ethnocie mais à jamais merci pour l'incension je voulais dire une chose par rapport à ce que tu viens de dire deux choses une je pense quand même que les organisations des droits de l'homme sont un défi énorme historique aujourd'hui parce que face à cette banalisation je voulais dire un mot encore sur la banalisation mais avant de dire ça il faut savoir quand même que le grand secret partagé par les puissants de ce monde est un secret auquel on a tous accès et le grand secret c'est que bientôt il n'y aura pas pour tout le monde c'est ça le secret vous voyez il n'y aura pas d'eau il n'y aura pas de terres fertiles il n'y aura pas de terres non inondables il n'y aura pas de zones non polluées c'est à dire les grands secrets partagés par les puissants de ce monde comme ça vous savez quand ils arrivent à un ministre un peu important ça y est ils sont dedans ils parlent à partir de cette donnée là il n'y aura pas pour tout le monde donc là maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il faut défendre une partie de notre population c'est à dire que le monde il est séparé en non-mancelande et forteresse vous voyez alors donc chacun doit défendre sa forteresse et le reste c'est les non-mancelandes alors nous devons être non pas vigilants parce que le mot vigilant est vraiment tout petit nous devons voir que les défis qu'on a c'est que l'horreur ne fait que grandir l'horreur ne fait que grandir c'est à dire tous ceux qui sont dans le non-mancelandes en plus c'est fractal vous voyez c'est à dire dans chaque pays il y a des forteresses et non-mancelandes il y a des pays qui sont non-mancelandes vous voyez c'est à dire que les Etats-Unis ce n'est pas une forteresse tout entière c'est des forteresses avec des non-mancelandes autour vous voyez il faut savoir quand même ça il faut savoir que on ne va pas défendre Pérez ou Mohamed parce qu'il est torturé ils vont les massacrer ils vont les massacrer des milliers de morts dans la Méditerranée et alors vous comprenez et ce n'est rien alors le défi est celui-là alors ce n'est pas être un catastrophiste c'est juste essayer de voir que ça sera de pire en pire et on a un défi on a le défi de nous mettre de savoir comment faire et alors par rapport à ce comment faire c'est ce que le copain vient de dire la banalisation est notre ennemi alors qu'est-ce qui se passe il se passe c'est que pourquoi on banalise on banalise je vous donne mon idée et mon travail n'est-ce pas des chercheurs vraiment des chercheurs ce qu'on considère extraordinaire n'est jamais dans ce qu'on regarde l'extraordinaire est dans le regard qu'on jette sur la chose vous comprenez rien n'est extraordinaire pour soi rien n'est extraordinaire per se vous comprenez c'est-à-dire que ce qui va être extraordinaire il y a un copain moi un très bon copain qui l'autre jour m'accompagne chez le dentiste ça fait mal mais je ne parle pas des dentistes il m'attend dans la rue en train de bouffer son sandwich et quand je sors il avait l'air exorbité je me suis dit qu'est-ce qui est arrivé parce que c'était moi qui avais soumis le dentiste il bouffait son sandwich devant une école française normale mais qu'est-ce qui se passe il a lu la liste vous savez la liste qu'il y a devant les écoles françaises la liste des enfants déportés mais tout à coup cette liste-là n'était plus une liste tout à coup il a vu la liste vous comprenez et alors tout à coup les gens qui passaient en train de parler avec leur portable tout à coup tout devenait comme une folie vous comprenez c'est-à-dire que la plaque elle est là mais la plaque elle devient ordinaire c'est le regard qui rend extraordinaire et ce qui est en train de se passer dans notre monde c'est que la peur de l'avenir la discipline le contrôle le autocontrôle le monde ludique fantastique de la révolution digitale n'est-ce pas tous impuissants et au reste devant notre écran vous voyez et bien nous empêchent d'avoir un regard extraordinaire sur quoi que ce soit tout devient ordinaire vous comprenez il y a un affaiblissement de l'humain lui-même c'est ça qu'on est en train de vivre il y a un affaiblissement de l'humain cet affaiblissement il vient par un tas de choses mais surtout par la peur on a peur on a peur moi j'ai travaillé pendant des années un peu de psychiatrie maintenant j'ai quelques patients jeunes j'ai passé à des patients plus adultes mais pendant des années j'ai vu monter cette peur là cette peur qui dit apprend quelque chose d'utile soit utilisable n'est-ce pas soit une bonne ressource humaine soit exploitable et alors effectivement en tant que parents on veut que notre fils notre fille soit exploitable parce que si elle n'est pas exploitable il est laissé pour compte on a peur on a peur et de plus en plus peur et on est plus en plus en plus et ça c'est le problème le problème est celui-là parce que rien n'est extraordinaire ce que je racontais tout à l'heure c'est ça on me disait mais toi Miguel tu étais torturé et moi je ne comprenais pas au départ je disais mais pourquoi est-ce que juste la torture je voulais parler que je m'étais révolté que la vérité c'est que si je m'étais pas révolté personne ne serait venu me chercher mais non la torture c'était extraordinaire et bien aujourd'hui plus rien n'est extraordinaire des dizaines de milliers de gens qui meurent dans la méditerranée ce n'est pas extraordinaire les roms dans la rue ce n'est pas extraordinaire la répression aux gilets jaunes ce n'est pas extraordinaire vous comprenez il n'y a rien qui sera extraordinaire pourquoi ? parce que la vérité est ça c'est une vérité pour dire comme ça ontologique rien n'est extraordinaire l'extraordinaire est dans les regards actifs que nous jetons sur les choses et notre problème organisation des droits de l'homme amis d'organisation des droits de l'homme personne engagée de tout poil et type c'est qu'on a beaucoup du mal à réactiver cette vécu qui rend les choses extraordinaires vous êtes dans un dîner vous êtes dans un dîner imaginez-vous vous êtes dans un dîner tout d'un coup vous dites vous faites la gueule on dit mais qu'est-ce qui t'arrive ? tu vois il y a eu aujourd'hui 300 noyés dans la méditerranée vous êtes des casse-pieds quoi et si vous racontez ça à votre analyste il dit les noyés votre maman c'est-à-dire vous comprenez ? pourquoi ? parce que il n'y a pas d'extraordinaire et c'est lui qui trouve l'extraordinaire vous devez le savoir parce que vous devez passer pour des idiots comme moi souvent dans des dîners nous qui trouvons ça extraordinaire on passe pour des idiots vous voyez ? oh tu sais c'est comme ça on passe pour des idiots il est sensible il est réaliste oh là là il vieillit mal il a du mal à vieillir parce que quand on vieillit tout devient ordinaire vous voyez ? notre défi est celui-là oui moi je parlais du côté ONG du coup mais c'est vrai que en fait moi je suis depuis très très longtemps la question des Ouïghours et c'est vrai que en fait on a fait beaucoup beaucoup de choses la difficulté que l'on a déjà sur la question des Ouïghours c'est l'accès à l'information parce que on ne peut pas aller en Chine parce que c'est très très difficile d'avoir y compris des informations fiables etc quand je regarde le travail qu'on a fait avec d'autres ONG sur la Corée du Nord je ne sais pas si certains ont suivi mais on a réussi à obtenir finalement qu'il y ait une commission d'enquête de l'ONU qui n'accepte que de recevoir des réfugiés des gens qui étaient au Japon qui étaient aux Etats-Unis en Corée du Sud etc pour pouvoir aboutir à un rapport sur la Corée du Nord et avoir une résolution et la Corée du Nord c'est la Corée du Nord donc vous imaginez par rapport à la Chine c'est extrêmement difficile et en fait pour compléter en fait pour moi un des défis auquel nous sommes confrontés nous aujourd'hui et effectivement au-delà de cette question comment les choses que pour moi sont extraordinaires deviennent sont perçues comme ordinaires par les autres en fait moi ce que je constate c'est depuis un certain nombre d'années et on le voit en France c'est la question de la vision du politique et c'est vrai que progressivement en fait soit on nous dit qu'il n'y a plus de politique il n'y a plus de différence entre la gauche et la droite donc il y a c'est un énoncé comme ça magma soit on nous présente les choses dans une polarisation extrême et donc là dès que en fait c'est assez étonnant j'ai l'impression que dès qu'on a l'impression qu'on présente les choses aux gens ils ont l'impression qu'il y a une gauche une droite des gens qui font ceci des gens qui font cela et bien tout d'un coup alors ça devient trop compliqué il y a des alliances trop compliquées il ne faut surtout pas s'engager il ne faut surtout pas voir et en fait à ce motif là aujourd'hui moi ce qui me frappe beaucoup c'est que quand on dit oui mais là je ne vous parle pas de politique au sens où les gens parfois le pensent mais je vous parle de droits humains des droits des personnes quel que soit le régime quel que soit la personne quel que soit moi je dis souvent quel que soit le bourreau quel que soit la victime quel que soit la prison quel que soit le régime la personne a des droits ah non mais c'est compliqué parce que et on retombe d'ailleurs ce qu'on avait entendu ici dans le film c'est à dire ah oui mais il avait critiqué donc bon après il faut mettre la chose chacun on doit mettre sa part donc on ne veut pas prendre parti et ce qui m'inquiète personnellement je trouve merveilleux aujourd'hui qu'on se mobilise pour le climat la planète etc personnellement moi je pense que la planète de toute façon elle nous survivra ce qui est en train de s'estomper c'est l'environnement qui permet la vie humaine mais il y aura d'autres formes de vie si nous nous disparaissons il y aura d'autres formes de vie qui vont émerger parce que la planète elle en a vu d'autres et elle continuera à vivre par contre par contre il y a il y a une presque une déshumanisation de ce combat c'est comme si finalement il y avait un engagement pour l'avenir mais on ne voyait plus l'humain et je trouve que cette semaine ce qu'on a vu avec la forêt amazonienne est assez intéressant on défend le poumon de la planète et les gens qui habitent là-bas et ceux qui habitent dans la forêt et ceux qui défendent la forêt et ceux qui sont dans les villes où il y a des nuages de forêt de fumée impressionnante où ils ne peuvent plus respirer il y a sûrement des enfants qui vont mourir à cause de ces fumées il y a sûrement des choses atroces qui vont se passer mais nous on ne regarde que la forêt parce que la forêt elle est dépolitisée elle est déshumanisée et c'est comme si on n'avait plus besoin de s'engager et je pense que là il y a un enjeu énorme pour nous en tout cas en tant qu'ONG et c'est la même chose que ce que l'on voit avec les migrants qui se noient en mer etc. c'est-à-dire qu'on ne voit plus la vie humaine la vie humaine n'a plus rien d'extraordinaire là pour le coup et je pense qu'il faut que il faut qu'on arrive à réveiller l'humanité qu'il y a dans les personnes et le monsieur tout à l'heure de la Libye qui parlait justement on se retrouve tous les ans et il y en a eu encore il y a encore des personnes qui ont disparu malheureusement qui ont été disparues malheureusement c'est pas qu'en Libye il y a de très nombreux pays en ce moment c'est au Camerou il y a en Mexique mais il y a de très nombreux pays où on voit que les choses s'aggravent mais la question c'est que et là c'est pour ça que moi je suis ici ce soir et je pense qu'il faut continuer à militer c'est que nous ici on a quand même une flamme sur laquelle on continue à alimenter on continue là on se rencontre on écoute ce qui se passe dans les pays dans les différents pays dans les différentes situations parce que souvent on a l'impression que ça se passe que dans son pays les disparitions forcées ce soir on a entendu ça se passe dans de très nombreux pays et donc il y a une nécessité il y a une nécessité aussi de pouvoir continuer à être ensemble travailler ensemble et que finalement les gens qui trouvent que les disparitions forcées c'est une chose extraordinaire continuent à se mobiliser pour continuer à en parler et le faire avancer parce que sinon même nous nous allons le banaliser et là ce serait terrible voilà ce que je voulais dire il y a une question par là est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient répondre la parole parce qu'on doit retrouver il y a quelqu'un qui demande ils ont arrivé à fermer les portes la Colombie elle continue à cumuler et à muter un peu toutes les violences et toute l'accumulation historique et il n'y a pas encore un récit qui permette d'avoir une mémoire un peu comme un étagère où l'on peut regarder mais la mémoire en Colombie en ce moment elle est vivante et elle est en train d'être assassinée et quand je dis qu'elle est en train d'être assassinée elle est assassinée par la mutation des armées et aujourd'hui ce sont des armées des nouvelles armées en fait qui ont une association très directe avec les états ce sont des néoparamilitaires ce sont des milices par exemple au Brésil et ces milices et ces armées elles font un boulot qui aujourd'hui est totalement inhumain en Colombie par exemple aujourd'hui on a des maisons ça s'appelle des maisons de coupe en fait et ce sont des endroits où il y a des opposants politiques des gens écologistes qui arrivent et qui sont coupés en morceaux et qui sont jetés tout de suite dans la rivière on a cette problématique aujourd'hui et juste pour vous dire ça ça fait partie d'une de toute une stratégie disons d'un référentiel et des sécurisations des démocraties et des sécurisations de la vie publique et par rapport à ça je pense qu'il y a une réflexion à faire parce que toute la sécurité qui est faite elle est par rapport au capital elle n'est pas faite par rapport à l'intérêt général le capital aujourd'hui la question de l'Amazonie dont j'aime bien parler c'est une question qui est très directement au capital au profit financier et ces armées dont je viens de vous parler qui font des choses inhumaines ce sont les armées qui mènent ce sont les nécro-armées et les néolibéralistes et ça marche aujourd'hui dans toute la vérité latine et partout dans le monde et il n'y a qu'une seule chose qu'on peut faire là-dedans c'est l'engagement politique l'engagement politique pour de vrai et je pense que l'urgence climatique aujourd'hui écologiste elle nous mène en fait à nous regarder en face et regarder qu'on est dans un moment d'urgence et que les projets qui jusqu'à aujourd'hui sont un peu signalés de doigts comme populistes comme extremistes ce sont peut-être les plus raisonnables aujourd'hui merci il nous reste un tout petit quart d'heure pour les personnes qui veulent intervenir je vais vous présenter maintenant s'il vous plaît aussi est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole ? je vais essayer de ne pas être longue merci aux intervenants en tout cas qui ont été je trouve que ça a été très complémentaire et je suis contente de ce que j'ai envie d'exprimer ça je trouve que ça j'ai envie de rebondir sur ce que vient de dire ce jeune homme et moi ce qui m'a frappée de ce que j'ai entendu des différents intervenants la banalisation mais ce dont Gilles Manson a parlé au départ c'est le fait justement que ce ne sont pas juste des dictatures même pas juste des régimes autoritaires mais même des démocraties qui se permettent se sont permises et qui se permettent de plus en plus tout ça ça va avec le phénomène de banalisation aussi perçu par par les populations moi ce qui me frappe c'est que il y a une explosion des repères dans le monde entier pour des raisons économiques technologiques etc en tout cas le monde évolue de telle sorte que nos repères sont en train d'exploser ça donne les différents phénomènes dont on a parlé ce soir et je me dis que certainement ça nous oblige à comment dire à réclamer les droits de l'homme autrement et certainement à devoir inventer d'autres façons de se mobiliser pour être crédible c'est vrai que ce que vous disiez la politique soit on y fait plus on fait plus confiance ou on ne veut plus en tout cas beaucoup ne veulent plus se référer à des critères politiques peut-être parce que c'est juste désuet tel que ça a existé jusqu'à présent c'est tellement en train de bouger qu'il y a besoin peut-être pas de se dépolitiser mais de ne pas se référer au modèle qui a existé avant moi j'ai l'impression qu'il faut je suis d'accord avec ce jeune homme qu'il ne s'agit pas du tout de renoncer à un combat politique peut-être de l'internationaliser pour accompagner un mouvement de mondialisation qui est en route maintenant depuis 30 ans 50 ans justement pour se réemparer du politique mais en rapport avec la réalité d'aujourd'hui je ne sais pas si je suis confuse ou pas mais voilà moi je pense qu'il y a aussi je trouve dans les jeunes générations il n'y a pas que les personnes qui sont fascinées par l'évolution numérique et qui sont fascinées par le ludique et qui en oublient comment dire qui laissent exploser leur tolérance en matière de droit humain il y a aussi parmi les jeunes générations beaucoup de personnes qui sont très éveillées et je pense que c'est pour ça aussi que ça bouge en ce moment en Algérie et voilà il me semble qu'il y a un terrain là-dessus et que peut-être que les générations de ce jeune homme ont des propositions à nous faire en tout cas il y a des choses qui doivent bouger dans la manière de combattre alors moi je ne vais pas vous répondre sur la partie politique mouvement politique etc. parce que en plus c'est vraiment pas mon domaine par contre sur la question des démocraties qui pratiquent les disparitions forcées qui pratiquent la torture et ce rapport à la peur et comment moi en tout cas sur les 20 dernières années j'ai vu comment l'ensemble a profondément dévié dérivé c'est oui je peux dire même c'est dégradé et en fait c'est tout à l'heure je ne sais pas non c'est pas ici je parlais de la guerre contre les drogues mais il faut repenser à la guerre contre le terrorisme le 11 septembre 2001 a profondément marqué par la violence le nombre de morts etc. c'en est suffi ce qu'on a appelé nous d'ailleurs ce que Bush a appelé la guerre contre le terrorisme ce qu'on beaucoup de gens ne savent pas n'ont pas lu n'ont pas vu n'ont pas n'ont pas suivi ce qu'a été y compris au niveau de l'Union Européenne la guerre contre le terrorisme tout à l'heure Dasalam parlait de Ouïghours qui avaient été enlevés en Europe mais il faut voir le nombre de personnes qui ont été enlevées dans les pays de l'Union Européenne il y a eu des cas en Italie il y a eu des cas en Allemagne on ne connait pas pour la France mais il y a eu des cas il y a eu des centres de secret de détention de la CIA où il y a eu des personnes qui ont été en détention en situation de disparition en français où elles ont été maltraitées torturées etc en Pologne on sait qu'il y a eu en Bulgarie on sait que l'Estonie la Finlande a essayé de faire des enquêtes c'est pour vous dire à quel point à quel point une région une entité comme l'Union Européenne avec des systèmes dits démocratiques s'est prêtée à ça moi je ne peux pas vous garantir qu'aujourd'hui on ne se prête plus à ça il faut savoir qu'à l'époque en plus les gens étaient enlevés ils étaient envoyés au Maroc en Jordanie en Syrie en Égypte pour y être torturés et puis d'autres se sont retrouvés à Guantanamo il faut voir ce que ça a été et qui a bougé si vous saviez comment on a dû se battre et se battre au niveau et c'est le conseil de l'Europe qui a bougé c'est vraiment si on a pu obtenir des choses des enquêtes etc c'est même pas par l'Union Européenne par la Commission Européenne c'est par le conseil de l'Europe des gens comme Amistine nous on a enquêté pour revoir les tracés ils étaient transportés très souvent par des avions des petits avions privés etc retrouvés par les numéros de série etc ça a été un travail de fournure pour le faire d'accord et finalement vous avez entendu parler il y a eu des suites non et la difficulté c'est que derrière on a vu progressivement en plus il y a eu de plus en plus d'attentats on l'a vu avec les lois sur le renseignement on nous a dit quand on a mobilisé pour dire attention on nous a dit mais non mais on n'a rien à cacher après les lois sur l'état d'urgence on a dit mais nous on n'a rien fait et petit à petit on a laissé dériver 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 et c'est là où il faut faire très très attention parce que c'est moi je fais partie des gens qui ont grandi en Argentine je suis arrivée en France dans les années 70 etc et j'ai grandi dans un état où c'est arrivé à une situation de dictature on a toujours l'impression qu'une démocratie une république etc tout va bien d'accord parce qu'on est protégé par des institutions ce qui s'est passé avec la guerre contre le terrorisme ce qui s'est passé depuis les attentats et depuis avec les différentes lois qui confirment ce que l'on sait partout dans le monde à partir du moment où les citoyens cessent d'être vigilants à partir du moment où ils n'exigent pas les droits pour eux mais aussi pour tous les autres parce que c'est ça aussi moi j'en ai pas besoin parce que j'ai rien fait c'est faux c'est faux parce que demain je ne sais pas ce qui peut arriver et puis demain et ce qui d'ailleurs le propre de tout ça c'est l'arbitraire c'est à dire que demain et bien moi aussi je vais être arrêtée moi aussi je peux disparaître simplement parce que c'est comme ça qu'on instille la terreur donc il faut c'est le renoncement que nous on peut avoir dans les pays justement démocratiques par rapport à ça la diminution de l'exigence que l'on peut avoir c'est comme si on envoyait un signal ailleurs en disant finalement tout ça ne nous intéresse pas nous on l'a mais nous finalement pour nous on le banalise et je pense que on parlait de la banalisation des violations des droits humains il y a la banalisation aussi des droits que l'on peut avoir et à force de ne pas les défendre parce qu'ils sont totalement banalisés on risque de les perdre et de se trouver comme dans des situations ailleurs donc je pense que en fait je pense qu'il faut devenir moi en tout cas je suis totalement radicalisé pour les droits humains je suis très très radicale et je me concerne bien et je pense qu'il faut être radicale pour les droits humains une dernière question c'était juste un commentaire qui peut-être m'a rassemblé ce qu'a pu dire Miguel et ce qu'a pu dire j'ai vu votre nom Gilles voilà c'est plus marqué c'est plus marqué Gilles c'est plus marqué voilà et en fait moi je je crois que je voudrais faire un préliminaire en disant que je ne je crois absolument en la justice et la nécessité de faire justice cela dit il me semble qu'il y a eu on n'a jamais eu autant d'outils juridiques pour statuer faire des commissions des ceci des cela etc et mais on voit que malgré cette piéthore d'outils juridiques un certain nombre de gouvernements de droite comme de gauche démocratique ou non conchit totalement ces règles juridiques et moi il me semble que ce qui fait la différence ce que j'ai cru comprendre qui fait la différence par exemple dans ce qui s'est passé en Argentine c'est la volonté politique et c'est l'engagement politique des citoyens en faveur justement de d'obtenir la justice mais pas une justice juridique pas une justice technique mais une justice politique c'est le contraire de ce qui s'est passé notamment au Guatemala où on a un appareil de justice qui déjà n'était pas du tout adapté pour juger des des crimes de génocide bien que la justice guatemalte ait reconnu le terme de génocide mais qui n'était pas du tout et qui a fait reposer sur des personnes individuelles sur des juges des choses extrêmement lourdes qui n'ont pas pu être réglées actuellement le Guatemala est un pays où la justice ce qu'on a appelé la justice transitionnelle est en régression totale où on est dans une situation alors là de négation absolue de la mémoire et où vraiment la situation est très compliquée et ne va pas en s'améliorant et c'est le cas dans tous les pays de la région comme l'Honduras par exemple mais aussi c'est le cas du Nicaragua qui est là pour le coup en ce qui me concerne un cas extraordinaire c'est un pays où j'ai vécu 12 ans et quand le 18 avril 2018 ma fille m'a dit tu as vu ce qu'il se passe au Nicaragua bon j'ai vu qu'il y avait des gens qui manifestaient et puis le lendemain il y avait 10 morts et puis au bout d'une semaine il y en avait 60 et puis et puis bon et ça c'est quelque chose d'extraordinaire qui dure depuis un an et demi avec aussi des cas de disparition qui sont des cas alors on a tous dit oui les disparitions c'est complexe oui dans le cas du Nicaragua c'est non pas seulement complexe mais multi facettes puisque on a on ne sait pas dire si les gens sont réellement disparus si les gens ont fui et donc leur famille ne sait pas où ils sont il y a des gens qui sont partis en exil au Costa Rica voisin et qui n'y sont jamais arrivés il y a des gens qui reviennent du Costa Rica et qui ne sont jamais arrivés au Nicaragua et on est dans une situation de flottement et c'est d'autant plus extraordinaire que justement dans le cas de de ce pays qui se réclamait chrétien socialiste et solidaire c'est le slogan du gouvernement lui-même on ne pensait pas en arriver à de tels mécanismes et de telles aberrations des aberrations qui vont jusqu'à l'auto-amnistie du gouvernement puisque le gouvernement a émis une loi d'amnistie pour les quelques 800 prisonniers politiques dont il a libéré une partie enfin qu'il a fait sortir de prison sans les libérer et les libérer disons de l'accusation dont ils sont victimes d'ailleurs un certain nombre ont été de nouveau remis en prison depuis et surtout une chose ordinaire qui est devenue extraordinaire c'est que il y a des disparitions surtout dans les campagnes dont on n'entend pas parler parce que ce sont les campagnes la ville et la crise a mis un focus sur cette situation mais c'est une situation qui est qui dure depuis longtemps et de très nombreux paysans ont été assassinés sélectivement voire sont disparus et on ne sait même pas qu'ils sont disparus je voulais juste dire un mot par rapport à ce que tu dis parce que il s'avère que par rapport au Nicaragua une histoire très proche et personnelle par rapport à notre militance au Nicaragua les gens de l'herbe et alors au fait je voulais dire quelque chose par rapport à Harold les jeunes colombiens qui ont intervenu aussi les problèmes quand on les grandes erreurs qu'il faut capitaliser des luttes des années 70 et qu'on croyait qu'il était suffisante de déterminer qui était l'ennemi pour avoir raison et aujourd'hui on ne peut plus penser comme ça c'est à dire d'abord je pense qu'on ne peut pas dissocier les luttes parce que ça c'est une erreur terrible la contradiction principale secondaire etc alors là on ne peut pas dissocier la justice écologique de la justice sociale on ne peut pas différencier on ne peut pas dire bon mais ça c'est pour l'écologie parce que là on est dans la même logique réactionnaire stalinienne de Mao de dire la contradiction principale est secondaire alors on dit d'abord on abolit les capitales après on s'occupe de l'écologie c'est le coup qu'on a fait aux femmes en Algérie d'abord on libère l'Algérie après on s'occupe des femmes on attend toujours alors donc au fait il faut faire très attention parce que quand on définit un ennemi on a raison souvent on a raison on l'a trouvé et on oublie le boulot Harold on oublie le boulot de dire mais qui nous sommes nous qu'est-ce que nous avons comme proposition parce qu'au Nicaragua nous qui nous sommes battus les armes à la main et bien qu'est-ce que s'est passé au moment où on finissait à peine de libérer le Nicaragua de la dictature on a commencé à massacrer des mesquitos des indiens et à ce moment j'ai écrit un truc en disant et bien en Amérique latine il n'y a aucune bonne raison pour tuer encore des indiens et après qu'est-ce que s'est passé il y avait une colonne Simon Bolivar qui s'appelait que c'était des volontaires on l'a réprimé aussi donc qu'est-ce qui se passe je vais te dire que c'est pas aujourd'hui qu'on réprime au Nicaragua c'était pas encore fini la révolution et on réprimait alors ce que je veux dire c'est simplement qu'il faut faire très attention avec l'engagement politique parce que définir un ennemi ne suffit absolument pas pour avoir raison parce qu'on définit l'ennemi et au nom de cet ennemi là on fait n'importe quelle saloperie alors effectivement tu as raison quand tu parles de capital non ? mais il faut faire très attention parce que l'erreur fondamentale qui a trahi toutes les révolutions c'était de croire que parce qu'on s'oppose à un vrai monstre nous sommes des saints et on n'était pas des saints alors vraiment il faut faire très attention de ne pas séparer les luttes je pense que les jeunes de Notre-Dame-des-Landes nous ont un tout petit peu une idée de comment on peut faire une lutte dans laquelle les territoires les arbres les animaux la lutte antinéolibérale peut essayer de s'articuler c'est pas un modèle mais c'est quand même assez optimiste en Amérique latine il y a des tonnes d'expériences comme Notre-Dame-des-Landes vous savez qu'est-ce qu'ils disent les gens de gauche les militants de gauche ils disent ben quand est-ce qu'ils vont devenir politiques ces cons-là c'est ça qu'ils disent et bien ça c'est la politique la politique doit être une politique qui intègre qui n'accepte pas justement définir un ennemi savoir que souvent l'ennemi il est dans nous et que ne s'intègre pas les luttes vraiment il faut faire très attention en Amérique latine il y a une sorte d'actitude très violente contre toute lutte écologique contre les luttes féministes contre les luttes qui énoncent effectivement quelque chose de pas si simpliste que définir l'ennemi et par rapport à droite et à gauche il faut quand même se rendre compte c'est-à-dire qu'il y a une sorte de chape en béton qui fait que la Grèce d'extrême-gauche est obligée à faire la politique des fonds monétaires de la Banque européenne et la Grèce d'extrême-droite va faire la même politique sociale alors il y a effectivement quelque chose qui se passe qui est très complexe et aujourd'hui je suis tout à fait d'accord qu'il faut s'engager mais simplement s'engager signifie d'abord lutter contre ce désir horrible de simplisme qu'il y a qui fait que quand on s'engage puisqu'on s'engage on pense que ça y est tout est résolu s'engager exige aujourd'hui assumer la complexité du monde et ça c'est très compliqué on va rester sur ces travaux je ne sais pas si vous avez le mot de la fin un petit mot pour continuer ce débat je vous remercie je voudrais juste moi aussi merci je ne sais pas si vous êtes extraordinaire mais vous êtes exceptionnel d'être resté si tard à débattre avec nous merci beaucoup je vous le dis tout de suite on recommencera l'année prochaine donc vous pouvez déjà marquer le 30 août dans vos agendas parce qu'on recommencera ici la même chose le même jour à la même heure et je voulais également demain donc on vous rappelle qu'on sera à République à partir de midi jusqu'à 18h et là il y aura des échanges il y aura des films vraiment venez ceux qui n'avaient pas déjà prévu qui n'ont pas prévu leur matériel et tout venez avec nous et également le 12 septembre là on l'organise à l'hôtel de ville il y a un collectif de journalistes mexicains il y a deux ans il y a le prix Brech Valdez qui a été créé l'année dernière c'était Daniela Rea une journaliste qui travaillait sur les disparitions forcées et sur la mémoire justement autour des disparitions forcées cette année ceux qui ont gagné c'était un collectif de journalistes ils sont six et eux travaillent aussi sur les disparitions forcées donc on organise une soirée à l'hôtel de ville le 26-27 là on sera avec Paris Ayotinapa c'est pour les 5 ans des disparitions d'Ayotinapa et ça c'est jusqu'à fin septembre tout ce qu'on prévoit déjà en relation avec les disparitions forcées donc vous pouvez venir sur la page Facebook d'Amnesty International France Amérique sur la FEMED Paris Ayotinapa et d'autres associations donc venez parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à se dire et c'est important qu'on puisse parler échanger et avancer ensemble merci beaucoup merci beaucoup Merci.